Je fais le regard PPDA, ça tue. Je fais le regard PPDA, ça tue. Sous-titrage ST' 501 Amis de l'homme en noir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle avec nous ce soir. Madame Sirvenne, Yvan Attal, Emmanuel Seignier, Angie David, Michel Bernier, Agathe Lafontaine, Yann Mouax, Smain. Et les auteurs de Les Islamistes sont déjà là. Steve, Christina Kran, Nathalie Reims, le blind test de rentrée de M. Philippe Corti, et mon ami Laurent Baffi. J'accueille maintenant Vilma Medina Sirvenne. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes Madame Sirvenne, vous avez épousé Alfred Sirvenne, le fameux Alfred Sirvenne de l'affaire Elf, de l'affaire Roland Dumas, Christine de Vieje-Jeancourt. Vous l'avez épousé le 26 juin dernier à Deauville, marié par le maire de Deauville. Alors vous publiez aujourd'hui chez Michel Lafont un livre qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, où vous racontez votre incroyable vie. C'est une drôle d'aventure. C'est l'histoire d'une femme. Ce n'est pas du tout, dites-vous, une intrigante qui en voulait au fric de Sirvenne, ni un oiseau des îles, caprice exotique d'un homme vieillissant. En fait, vous avez une vie tout à fait normale, vous dites. Je pense qu'il n'a pas épousé la jeune femme en moi. Je ne suis pas si jeune que ça, je ne le suis plus, j'ai 40 ans, un peu plus. Et je crois qu'il a fait le bon choix. Oui. Alors vous avez eu une vie, Vilma, difficile, une vie très dure, mais qui s'est transformée depuis quelques années, depuis votre rencontre avec Alfred Sirvenne en un véritable conte de fées. Alors on va prendre les choses au début. Vous êtes originaire des Philippines, de quelle partie des Philippines ? Je viens de Manila. Je viens de Manila. Calocan City. Calocan City, exactement. Pour la plus précise. Tu es nervous ? Oui, c'est un peu. Ici, oui. Mais moi aussi. C'est trop haut, là. Faut que je pose mes pieds. Voilà. Tu penses que tu es trop haut ? Oui, c'est un petit peu trop. Je ne peux pas... Oui, c'est mieux. D'accord. Vous êtes bien maintenant ? Non, je suis bien. Oui, ça va très bien. Vous vous sentez mieux maintenant ? Oui, oui. Donc, nous allons commencer par le début. Ok. D'accord. Vous êtes née... On va reprendre les choses au début. Vous êtes née aux Philippines. À quel endroit aux Philippines ? Calocan City. À Calocan City. C'est à Manila, ça ? Oui, c'est Manila. Alors, enfance difficile, votre maman meurt d'un cancer quand vous êtes encore bébé. Vous êtes confiée à vos grands-parents. Et à ce moment-là, votre grand-père meurt, ce qui met votre grand-mère dans d'immenses difficultés financières. C'est en fait ma grand-mère qui faisait vivre, qui a fait vivre ma mère lorsqu'elle était très malade. Donc, on avait l'argent de notre grand-mère pour vivre. Et en fait, ils ont dû dépenser leur argent, mes grands-parents, pour ma mère. Pour ma mère lorsqu'elle a été hospitalisée. Alors, à l'âge de 15 ans, vous rencontrez un dénommé Raphaël et vous tombez amoureuse de lui. Un soir, vous rentrez un peu trop tard à la maison. Et à ce moment-là, votre grand-mère vous met dehors. Elle vous dit, si c'est pour rentrer aussi tard, tu n'as qu'à aller vivre chez lui. Oui, parce que ma grand-mère était très stricte. Et donc, à ce moment-là, elle a demandé à Raphaël d'aller voir ses parents. Et puis, après cela, ma grand-mère m'a demandé de vivre et de partir chez Raphaël. Voilà. Votre enfance, dites-vous, se termine un matin ensoleillé de janvier 1972. Vous quittez, Vilma, la maison de votre grand-mère pour aller vivre dans la famille de Raphaël. Et là, vous devenez un petit peu la bonne de la maison, la bonne à tout faire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à cette époque ? Je n'avais que 15 ans à l'époque. Je pense qu'à 15 ans, j'avais l'âge où j'aurais dû m'amuser, prendre du bon temps. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée à faire toutes ces choses, faire les courses, le lavage, tout, absolument tout dans la maison. Et j'étais comme une esclave. Oui. Alors, vous étiez l'esclave de la maison et en même temps, vous serviez au repos du guerrier, puisque, évidemment, Raphaël, tous les soirs, couchait avec vous. Non, ce n'est pas ça. Ce que je voulais simplement, c'était montrer à ma grand-mère que... que je n'avais pas fait d'erreur en choisissant ce garçon-là. Je ne m'étais pas trompée. Ce n'était pas un problème de repos du guerrier, un problème sexuel. Alors, quatre mois plus tard, Raphaël, vous fait votre premier cadeau, vous vous retrouvez enceinte. Oui, effectivement, j'étais enceinte. Et le bébé a un problème au cœur. Il avait ce problème de malformation cardiaque avec cet enfant. Et c'est très difficile à vivre. Et moi, je n'avais que 16 ans à l'époque parce que ça s'est produit. Donc, ça a été vraiment très dur pour moi. Oui, et le bébé devrait être opéré, mais c'est une somme colossale pour vous. Ça coûte extrêmement cher, cette opération. Oui, effectivement, ça coûtait très cher, mais j'y pensais constamment. Je me disais, lorsque maman sera vue, il faudra que je fasse quelque chose. Alors, pour vous, à ce moment-là, Vilma, la seule solution, c'est de vous expatrier. Vous avez quitté Manil, Raphaël, votre époux, Raphaël Junior, votre enfant, les trois enfants que vous avez eus depuis, pour aller travailler dans un pays du Golfe, comme 250 000 Philippines le font chaque année. Vous partez à Abu Dhabi, chez un homme d'affaires dont l'épouse cherche une babysitter capable de s'occuper de la maison. Et quand vous arrivez là-bas, c'est l'enfer. Oui, effectivement, lorsque je suis arrivée, c'était l'enfer, 5 heures du matin jusqu'à 23 heures, ça, c'était mes horaires de travail. Oui, 7 jours sur 7. Oui, c'était de l'esclavage, rien d'autre. La maîtresse de maison, vous dites qu'elle était infecte avec vous. Ah oui, elle était absolument abominable. D'abord, je ne mangeais pas correctement à ma faim, et elle croyait toujours que j'étais en train de mentir. Et puis aussi, à chaque fois qu'elle voyait le moindre cheveu dépassé sur un tapis blanc, elle disait que la maison n'était pas propre, il fallait que je recommence à tout nettoyer. C'était de l'esclavage. Oui. Alors, en plus, vous dormez dans la chambre du bébé, ce qui veut dire que vous ne dormez pas, parce que le bébé pleure toute la nuit. Oui, parce qu'elle pleure toute la nuit. Alors, à un moment où vous en avez assez, vous décidez de rentrer aux Philippines, de retourner chez vous, à Manille, et à ce moment-là, la maîtresse de maison vous annonce que toute la famille part vivre à Paris. Et là, vous vous dites peut-être que ça vaut le coup de découvrir la ville lumière. Oui, je lis beaucoup, alors j'avais lu beaucoup de choses sur Paris, c'était le rêve pour moi, voir Paris. Je me souviens, en ayant vu des films, je voyais la tour Eiffel, et c'était un vrai rêve, devenu réalité. Voilà, vous arrivez à Paris, mais les conditions de vie pour vous, Vilma, ne s'améliorent pas du tout. Vous êtes dans un très bel appartement, dans le 16e arrondissement, mais vous avez deux biscottes et un petit peu de thé trois fois par jour. Et vous êtes obligée, pour vous nourrir, de finir le biberon du bébé quand il reste quelque chose dedans. Oui, parce que j'avais faim, j'avais très très faim, vraiment, bourré de faim. Et puis, si je voyais par exemple quelque chose à manger, à distance, ça me frustrait, moi j'avais faim, j'avais faim. Alors voilà, vous finissez par vous enfuir de cette famille, parce que vous en avez vraiment assez. Et là, vous avez un petit peu de chance, vous travaillez pour un couple d'anglais. Vous faites vraiment partie de la famille à ce moment-là, c'est-à-dire que quand ils vont au restaurant, vous allez avec eux. Vous dites, il y a toujours sept places. Quand ils vont à Wimbledon, vous êtes là aussi, il y a toujours sept places. Là, vous êtes vraiment intégrée à cette famille d'anglais. Oui, ils m'ont traitée comme si j'étais un membre de la famille, vraiment à part entière. Et je me sentais en confiance. Et tout est revenu, tout s'est remis en ordre, en fait. Je me suis dit, j'ai de la chance d'avoir rencontré cette famille. Le problème, c'est que cette famille rentre en Angleterre. Et là-bas, ils ont tout le personnel nécessaire, donc ils n'ont pas besoin de vous. Vous dites au revoir en pleurant. Et alors, entre-temps, votre fille Grace est venue en France, elle aussi, pour travailler. Et elle travaille chez les Sirvennes, chez Alfred Sirvennes et son épouse Evelyne. Elle vous dit du bien de sa patronne. Elle vous dit que Madame Sirvennes est très gentille. Et un jour, elle trouve sa patronne morte, parce que Madame Sirvennes était rongée par un cancer. Elle trouve sa patronne morte. Elle vous appelle en vous disant, Alfred Sirvennes est à Genève, je ne sais pas quoi faire. Viens, viens vite, maman. Et vous débarquez donc dans l'appartement des Sirvennes à ce moment-là. Oui, je suis une mère, évidemment. Donc, je suis venue pour tranquilliser ma fille, pour la calmer, puis pour la soutenir. Parce qu'elle avait peur, elle pensait qu'on allait dire que c'était de sa faute éventuellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alfred. Voilà. Alors, vous commencez à travailler régulièrement pour Alfred Sirvennes. Faites un petit peu de cuisine pour lui. Il est très attentionné avec vous. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a proposé, il m'a demandé si je voulais bien faire de la cuisine pour lui. Mais lorsque je suis arrivée, effectivement, à la maison, chez lui, en fait, il m'a emmenée au restaurant. Et ça, c'était notre premier rendez-vous. C'est bien. Très attentionné avec vous. Il vous appelle Darling, tout ça. Et un jour, il vous propose de partir avec lui en week-end à Deauville. Vous dites, ce n'est pas sur un ton autoritaire, mais c'était difficile de résister. Oui, parce qu'il était vraiment très gentil. Et puis... Il était... Il était différent. Il était effectivement attentif. Aux petits soins. Très gentil avec moi. Il était vraiment toujours de mon côté. Il m'a toujours soutenue, même lorsque j'étais avec sa famille. À ce moment-là, vous ne savez rien de lui. Vous ne connaissez pas son passé. Vous ne savez rien de ses affaires à ce moment-là. De toute façon, je me suis dit que je n'avais absolument pas le droit de poser des questions sur son passé, sur ce qu'il avait fait. Je n'avais pas le droit. Oui. Alors, en 1997, vous retournez à Manille, où votre fils Raphaël Junior est opéré du cœur, grâce à la générosité d'Alfred Sirven. Et vous êtes à ce moment-là, à des années-lumière, de vous douter que pendant ce temps-là, des choses terribles se trament dans le bureau des juges Eva Jolie et Laurence Wyshniewski. Vous n'êtes pas au courant de l'affaire à elle, à ce moment-là. Vous ne savez même pas que ça existe. Je ne sais pas. Non. Non, non, absolument pas, alors. Non, je suis rentrée chez moi, simplement parce que je savais que mon fils avait besoin d'être aidé. Il était vraiment entre la vie et la mort. Il fallait qu'il soit sauvé, il fallait que je vienne pour qu'il soit opéré. Il y avait 50% de chances qu'il survive. Et voilà, j'ai pu faire ça parce qu'effectivement, Alfred est entré dans ma vie et qu'il a été là pour me soutenir, pour m'aider. Alors, un jour, aux Philippines, vous voyez débarquer Alfred Sirven qui vous dit « j'ai décidé de m'installer ici ». Et puis vous découvrez sa photo dans la presse avec des allusions à l'affaire Elf. À ce moment-là, il vous rassure, il vous dit « c'est pas grave, il essaye de noyer le poisson ». Et puis un jour, dans le Herald Tribune, vous découvrez qu'il a traité des milliards, vous découvrez le fond de l'affaire Elf. Et il vous rassure toujours. Ça change quelque chose dans votre relation avec lui, de découvrir toute cette histoire ? Non, non, les choses n'ont absolument pas changé. Mais je lui ai posé une question, je lui ai posé la question. Et il m'a dit « ça ne te regarde pas ». Et puis ça, c'est des questions, c'est du business, c'est les affaires, ça ne te regarde pas. Oui. Alors il y a des problèmes quand même parce qu'il y a des infos sur votre lieu de résidence qui sont balancées à la police par la famille de votre premier mari, Raphaël. Ce qui fait que vous êtes obligé de changer plusieurs fois de résidence aux Philippines. Les taux se resserrent autour d'Alfred, Sirven et vous. Vous retournez vivre à Manille parce qu'il y a 5 millions d'habitants. Donc vous vous dites finalement dans la masse, on sera noyé, on sera plus difficile à retrouver. Et le 2 février 2001, vous devez vous rendre à l'aéroport pour chercher le chauffeur Roberto qui revient en avion. Et ce matin-là, Vilma, vous faites un câlin à Alfred Sirven alors que d'habitude les câlins c'était plutôt le soir. Oui, c'était vraiment surprenant. En fait, je me suis approchée de lui, il était couché et je l'ai vraiment pris dans mes bras très fort. Et je ne sais pas comment dire. Vous aviez un pressentiment ? Oui, oui, vraiment, je sentais quelque chose. Je pressentais quelque chose. Je me suis dit, il faut que je le serre dans mes bras, il faut que je sois à côté de lui. Alors, vous allez à l'aéroport, vous êtes sur la route de l'aéroport. À ce moment-là, le chauffeur qui arrive, le fameux Roberto, vous téléphone en vous disant, rentrez chez vous. Et au moment où vous retournez chez vous, vous avez un coup de fil d'Alfred Sirven qui vous dit, c'est foutu. Ils m'ont attrapé, je repars en France avec des policiers français. Alfred était déjà entre les mains de la police, effectivement. Mais je ne savais pas quoi faire, c'est sûr. C'était très dur. C'est difficile à expliquer. C'est aussi difficile de repenser à tout ça, de revivre tout ça. Je n'ai pas vraiment envie de repenser à ces moments-là. À ce moment-là, vous vous dites peut-être, je ne le reverrai jamais. Oui, oui. C'est peut-être le plus dur d'ailleurs. C'est ce que j'ai vécu le plus dur de toute mon existence. Me dire, je ne vais peut-être jamais le revoir. Quand vous arrivez chez vous, dans la maison que vous occupez avec Alfred Sirven, vous constatez qu'il y a 100 000 dollars qui étaient là, qui ont disparu. Oui, effectivement. J'étais avec lui au téléphone et il m'a dit, est-ce que tu peux venir à l'aéroport apporter de l'argent ? Et je me suis rendue sur place et je me suis rendue compte que l'argent s'était volatilisé et la police avait pris tout l'argent que nous avions. Ils ont tout pris. Ils ont vraiment pris tout l'argent. Ils ont laissé 500 pesos. Ce qui n'est pas beaucoup. Bien, alors là, vous vous réfugiez chez une amie. Et puis, une semaine plus tard, vous recevez un message. Et donc, j'ai pris cette lettre et lorsque je l'ai lue, elle disait ceci. Tu es ma femme et nous nous marierons. Alors, en 2003, vous venez en France voir Alfred Sirven au parloir. Et là, alors entre vous, c'est carrément une osmose. Vous vous pleurez dans les bras l'un de l'autre. Il vous tient la main pendant les 45 minutes que dure ce parloir. Vous vous rendez compte tous les deux que vous vous aimez vraiment ? Vous savez, je me suis sentie comme une jeune fille avant de le voir. J'étais nerveuse. C'était comme un premier rendez-vous. Et quand on s'est vus, on s'est serrés, on s'est tenus la main. Et on a appris toutes les bonnes choses de la vie à ce moment-là. On a laissé de côté les problèmes. Alors, quand Alfred Sirven, après mille jours de prison, est enfin libéré, comme on l'a dit, il vous épouse le 24 juin dernier à Deauville. Alors, il a purgé déjà trois ans, mais il est encore possible qu'il ait cinq ans à purger puisqu'il y a un procès en appel qui débute le 6 octobre. Alors, vous pensez que vous l'attendrez cinq ans s'il retourne en prison ? Pour le meilleur et pour le pire. Ilma Medina Sirven, pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur ma mémoire ? On nous prétend que nous tuerons de s'en foutre. Merci. Vous vous sentez mieux maintenant. Ça va mieux. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. J'accueille maintenant l'en-baffi. J'ai la race qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pilore qui se colore, j'ai le gosier, un aîné, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanent, j'ai l'épicace qui s'encarre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorac, qui se désert, la peinture, qui se débine, les épaules qui s'étrôle. Bravo Laurent ! Bravo ! Et voilà ! Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé mon Lolo ? Non mais toute l'année dernière, les gens me disaient je t'ai vu samedi, cher Adisson, tu t'es pas foulé, ben voilà, maintenant c'est fait, voilà. Mais ça va, tu dis ? Ça va très bien, il y a des choses plus graves dans le monde, j'ai regardé la télé, il y a eu des choses plus graves. Ouais, ouais. Enfin bon, c'est très triste pour moi, reconnaissons-le. C'est quand même pas de peau. Mais ta jambe est bien là ? Ma jambe là, elle est bien. Bien, on y va, alors on se dépêche. Beaucoup d'emails ? Beaucoup de réactions sur l'année dernière ? Non. Non, tout le monde s'en branle. Beaucoup d'invités prestigieux ? Non. Il y aura des trucs à boire quand même ? Moyens ? Un peu, d'accord. Ok. Bon, on se dépêche alors. Mais alors, qui sont les premiers invités, Thierry ? Quelle bonne question, Laurent. Oui, hein ? Alors, les premiers invités sont Emmanuel Seignier, Angie David et Yvan Attal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Alors, vous êtes tous les trois avec Charlotte Gainsbourg, Johnny Depp et Alain Chabat à l'affiche d'un film qui s'appelle « Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants » qui est un film d'Yvan Attal. Qui est là. Qui est là. Et ça marche. Et ça marche très bien. Énorme. Ça marche. Ah bah si, quand même, vous avez battu le village. On a battu le village, mais est-ce que c'est... C'est bien. Oui, c'est bien. Non, 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 je suis très content. Bon, ça va. Très content. Ouais, ouais. Alors, c'est un film qui se résume en trois phrases. Vous connaissez ma définition des films, Yvan Attal. C'est un pitch de l'année dernière, ça. Ouais, bah c'est le même film, donc c'est le même pitch, Laurent. Alors, le mariage, c'est l'enfer. Le célibat, c'est l'enfer. L'adultère, c'est l'enfer. Voilà. Mais enfin, le film est très drôle quand même. Malheureux, le pitch. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, toutes ces histoires. Donc, moi, j'ai pas trouvé une solution heureuse. Y'en a pas. C'est ce que j'aime bien dans le film, d'ailleurs. C'est qu'on voit qu'il n'y a pas de solution. Il y a peut-être la masturbation, mais je ne sais pas. Note-le, on sait jamais, Laurent. Je dirais, c'est une bonne idée pour le troisième. Ça va, Emmanuel ? Alors, ce que vous allez faire tous les trois, vous allez regarder votre caméra, vous connaissez le truc, vous. Et vous allez dire, Manito-Serge, attention, vous regardez bien la caméra. Je peux juste les regarder, moi. Je pense que vous pouvez le faire. Pourquoi ? Est-ce que c'est une rebelle que sa sœur, non ? Non, c'est un peu bête, quoi. Ah, oui. Bien, Emmanuel, bien. Elle est rebelle, elle est rebelle, Emmanuel, c'est bien. Vous le faites tous les deux, alors, non ? Tu es d'accord, hein ? Les deux lâchent ensemble, alors. Les deux vendus. Non, mais c'est ça ou on ne garde pas la bande à l'encontre ? Alors, on y va, on y va. Je ne sais pas si vous voulez. Mais moi, j'ai aucun problème avec Manito-Serge. Je vais en laisser un ton froc. En plus, c'est un copain, Serge. Je ne peux pas le faire, toi. Bon. Bon, vous le faites tous les deux ? Allez-y. Vous regardez la caméra, vous faites... Manito-Serge. Très bien. Voilà. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. D'Yvan Attal, sorti depuis le 25 août. Et ça marche. Alors, on s'est vus, Yvan, avant les vacances, vous étiez extrêmement inquiets. Je me souviens, vous étiez terrorisé par la sortie de ce film, ce que vous appelez l'angoisse de l'échec. Vous avez toujours l'angoisse de l'échec, hein, vous ? Ben, c'est un peu terrifiant de faire un film, de passer deux ans de sa vie dessus et puis de se voir régler son compte le mercredi à 14h, quand même. C'est... Non, c'est terrible. On fait un film. Je ne regarde pas Laurent quand tu dis ça. Non, c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. En fait, c'est cette même angoisse de l'échec qui vous a conduit, Yvan Attal, à faire ce film. Parce que, en fait, l'idée vous est venue. Vous dites, quand on amène son enfant à l'école, on réalise que 80% des parents sont divorcés. Exactement. Quand je cherchais l'idée pour un film, j'amenais mon petit garçon à l'école. Il avait 5 ans à l'époque. Je réalisais que tous ses petits camarades dans sa classe étaient déjà avec des parents divorcés. Donc, je me suis dit, vu les statistiques, il ne me reste plus beaucoup de temps avec Charlotte. Donc, ça m'a fait un peu... Non, mais c'est vrai. On se rend compte que c'est quand même assez difficile aujourd'hui de rester en couple un long moment, quand même. Quand vous écriviez cette histoire, Charlotte, elle trouvait ça comment ? Elle pensait que c'est une façon de lui annoncer votre adultère. C'est sûr que quand j'ai commencé à lui donner les premières pages, elle m'a fait, mais t'as un problème. T'as une maîtresse. D'où ça sort, cette histoire ? C'est une façon de me le dire. Donc, je lui expliquais que malgré l'amour qu'il y avait entre nous, je me posais quand même des questions sur notre avenir. Enfin, c'est juste que quand on arrive à 35 ans, qu'on s'est engagé avec une femme, qu'on a des enfants, etc. C'est quand même, malgré l'amour, encore une fois, c'est toujours un peu paniquant quand même. De se dire, voilà ma vie devant moi. Est-ce qu'il y aura des surprises encore ? Est-ce que... Bon, c'est un peu flippant. Mais tout va bien, Charlotte. Mais tout va bien. Sur. Quand elle se rend compte de rien. Et avec votre belle-mère, comment ça se passe ? Très bien, aussi. Comment elle va, Jane Birkin ? Elle va bien, je crois. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Non, non, mais ça fait quelques mois d'été que je ne l'ai pas vue. Elle sort d'une longue tournée. Ouais. Et non, non, je crois qu'elle va bien. Interview Jane Birkin. Il le fait bien. Alors, Jane, comment ça va ? Bien. Mais c'est vachement bien. Je ne vais pas tenir la longueur. Il y a très peu de questions en même temps. Vous l'avez vu, le dernier film d'Ivan Atta ? Bien sûr, j'ai vu le dernier film d'Ivan. Qu'est-ce que vous en pensez, Jane ? J'adore, j'adore. C'est so romantique. Comment ça se fait que vous ne jouiez jamais dans les films d'Ivan Atta, vous ? Il faudrait lui demander. Vous pensez quoi de votre beau-fils, Jane ? Il est sexy, non ? Laurent Gérard, il doit être mal, j'ai regardé ça. Je ne parle pas de Laurent Gérard. Vous la trouvez heureuse, Charlotte ? Avec Ivan, elle n'a jamais été aussi heureuse. Dites-moi, Jane, votre accent, c'est du pipeau, non ? Bah, évidemment. Et voilà, c'est tout le monde en parle. Alors, Emmanuel Signé, rebonsoir. Bonsoir. Alors, toute la semaine, vos attachés de presse, c'est-à-dire ceux du film, et puis vos attachés de presse personnelles, m'ont téléphoné en me disant que vous aviez peur de venir dans cette émission ce soir. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de perdre votre mystère dans la télévision ? Non, bah, du tout, c'est que vous aimez bien torturer les gens. Ah oui, mais pas à la télé ! Parce que ça fait de l'audimat. Oui ? Absolument. Et j'ai pas envie d'être une de vos victimes. Oui. Vous avez peur de moi ? J'ai pas peur de vous, mais j'ai envie de me servir de vous, mais je veux pas que vous vous serviez de moi. Hum, cérébrale, hein ? On va faire quelques questions comme ça, très, très gentilles. Vous préférez qu'on vous confonde avec Mathilde Signé ou avec Ludivine Signé ? Avec personne. Est-ce que vous avez préféré être la belle-sœur de Laurent Gérard ou de Anthony Delon ? Non, je réponds pas à ces questions. Ah bon ? Non. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas. Ah bon ? Voilà. Il y en a une qui était drôle, là. Allez-y. Bah non, vous voulez pas répondre ? Non, mais allez-y, j'écoute. Mais non, mais si vous répondez pas, je vais pas vous la poser. Mais Jane va répondre. Vous voulez que je vous la pose ? Ouais. Vous allez pas me dire qu'elle est bête, après ? Si, mais vous est là, moi. C'est moi que vous torturez, là. Ouais. Ah ouais. Les rôles sont inversés. Inversés, oui. Non, je voulais simplement savoir, vous avez déjà couché avec votre mari pour avoir un rôle ? Mais là, je rêve, quoi. Ouais. Je rêve. Là, vous vous sentez éminemment supérieure, d'un coup, non ? Supérieure de quoi ? De vous ? Ouais. Non, je trouve ça vraiment stupide, quoi. Ouais. Vous allez pas vous évanouir, quand même ? Non. 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 Vous avez pas pleuré ? Pourquoi je suis venue ? Pour défendre le film dans lequel je suis. Ah, d'accord. Ben, ça aurait été dommage, effectivement, vous veniez pas, parce que vous êtes excellente dans le film. C'est vrai que c'est rare de vous voir dans un rôle comique. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'est rare de vous voir excellente. Là, il faut restaurer, réparer l'ambiance, qui est très dégradée, Thierry. Non, c'est vrai que c'est assez inattendu. De quoi ? De me voir dans un rôle comique ? Ouais. Oui, ben c'est vrai que Yvan a eu une bonne idée. Ouais. Encore cet Yvan. Non, mais je pense que pour vous, c'est un film aussi important que Place Vendôme, parce que c'est vrai que Place Vendôme, ça vous a révélé un petit peu. Et ce film-là va être, à mon avis, aussi important. Oui, je pense, mais en même temps, je pense que j'ai fait du très bon travail dans Frantique ou dans Lune de Fiel, mais quand c'est mis en scène par Roman Polanski, les gens, et surtout les critiques, ne voient pas ça. Ils ne voient pas le travail. Ils me jugent comme une femme et pas comme une actrice. Et donc, voilà quoi. Mais ça va, là ? Ouais, ça va. Et vous, ça va ? Moi, ça va très bien. Je vais vous faire une interview complexe d'actrices. Oh non, 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 non ! Pourquoi ? Et pourquoi ? Essayons. Essayons. Emmanuel Seigné, est-ce que vous êtes gêné, toi ? Non, 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 mais je suis... Je me dis, oui, je suis gêné pour Emmanuel parce que je la sens pas tranquille, quoi. Même moi, ça me crispe. Ah ouais, moi aussi, remarque. Ah ouais ! Angie, vous êtes crispée ? Oui. Et pourtant, elle parle pas français, toi, pour te dire. Il y a une sale ambiance, quoi, pour la famille. Ça commence fort. Ambiance de merde. C'est à toi de réparer ça. C'est à toi d'instaurer un climat de sympathie, de convivialité. C'est ton travail, Thierry. Oui. Ben là, j'essaye, hein. Ouais, mais vas-y. On l'a fait, c'est une interview ou pas ? Non. Non. Vous voulez la faire, vous ? Euh... Oui, mais je suis pas vraiment... Sinon, on la rentre dans le fond. Vous voulez pas la faire, vous ? Pourquoi ? Vous savez même pas ce que c'est ? Non, mais j'aime pas trop ces petites interviews, là. Ah ouais, ouais. Non. Ça vous plaît pas, ça ? Non. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On a vu aussi des émissions qui commençaient mal et qui se terminaient bien. Des invités... Non, mais je veux dire, il peut y avoir aussi un renversement de situation. Exactement. On peut partir sur une super bonne impression, aussi. Mettons ça dans un coin de notre tête, c'est pas impossible. C'est mal barré, mais c'est pas impossible. Bon, la fait pas, là. Écoutez, ce que je vais faire, je vais la mettre là. Et puis si vous la sentez en... Même dans 2-3 ans, de toute façon, la fiche... La fiche ne bougera pas. On va laisser ça ici, voilà. C'est pour vous. Bon, ben on passe à Angie, alors. On met une autre fiche de côté pour Angie, parce qu'elle ne le fera pas non plus, mais dis-moi sa fiche. Alors, Angie, David, rebonsoir. Donc, dans le film, vous êtes la maîtresse d'Yvan Attal, et vous êtes une comédienne non professionnelle, hein ? Voilà, c'est ça. Votre vrai métier, c'est secrétaire de rédaction. Oui, enfin, je travaille dans une maison d'édition, et entre autres, je m'occupe d'une revue qui s'appelle La Revue littéraire. La Revue littéraire, voilà. Et en fait, c'est une bonne idée d'avoir pris quelqu'un qui n'était pas comédien, parce que ça donne du flou à votre personnage. Vous êtes une espèce de fantasme, un peu, non ? Oui. Ben en fait, quand j'ai écrit le scénario, j'avais écrit ce personnage comme... Ce n'était pas un personnage incarné au scénario, c'était quelqu'un, c'était une idée d'une autre vie, quoi. Et du coup, à chaque fois que... Il est malin, hein ? À chaque fois que je rencontrais une actrice professionnelle, enfin, qu'on connaissait, elle venait avec un background toujours, on la connaissait, on connaissait ses films, et c'était à côté du rôle que je cherchais. Et puis, j'ai eu la chance de croiser Angie, et puis, tout d'un coup, je me suis dit que... Je comprends. Voilà. Et puis, je l'ai vue à côté de Charlotte, et malgré le fait qu'elle soit quand même assez différente, je trouvais qu'elles avaient une chose en commun, et ça me plaisait, voilà, de tenter l'expérience. J'ai demandé à Angie de venir faire une lecture, et puis elle s'est prêtée au jeu, et elle est extraordinaire dans le film. Elle a des scènes, en plus, c'est émotionnel, et pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, je trouve qu'elle s'est donnée à fond, et je la trouve vraiment très bien. Vous avez complètement craqué sur votre maîtresse. On va dire ça comme ça. Professionnellement. Professionnellement. J'ai un cadeau pour toi, Yvan. C'est quoi ? C'est un blouson, parce que l'hiver va arriver, c'est un blouson. C'est gentil. Mais c'est gentil, parce que... Personnalisé, Yvan, personnalisé. Merci, mon Dieu. C'est ça. Ça va ? Je te rassure, il est réversible, Yvan. C'est pas sérieux, ça ? On va mettre cette couleur ? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, bien sûr, Bernard. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? L'autre côté, c'est probable d'ailleurs, hein ? C'est pas... Ah, bravo ! Bravo, Laurent. Merci, Mme. Vous êtes prête pour l'interview, là ? Toujours pas. On peut essayer la première question ? Euh... Ouais, allez-y. Allez, première question. Je reviens sur vous tout de suite après, Andy. Donc, c'est l'interview complexe d'actrice. Emmanuel Séni, est-ce que vous vous êtes déjà dit, actrice, finalement, c'est peut-être pas mon truc ? Oui. Ben voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'ai des gros monnaies ? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aime pas mes yeux ? Non. Oui. Oh, non ! Est-ce que vous vous êtes déjà dit... C'est honteux, c'est honteux. Donc, c'est fou. Là, c'est pas bien, là. C'est complexe d'actrice, là. Autant, j'étais pour toi au départ, maintenant, je suis pour lui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce qu'il me trouve, Romane ? Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, ma sœur me fait honte ? Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, je suis jalouse de Charlotte ? Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, j'aimerais qu'on me... En fait, elle est top, votre interview. Elle est bien, cette interview. Est-ce que vous êtes déjà dit, j'aimerais qu'on me filme comme Yvan filme Charlotte ? Oui. T'en fais-le, ça, Yvan ? Est-ce que vous êtes déjà dit, je n'aurais jamais d'Oscar, c'est la honte devant mon mari ? Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, si Sophie ne plaît pas un carton, j'arrête le cinéma ? Non. Non. Est-ce que vous êtes déjà dit, la critique ne m'aime pas ? Oui. Est-ce que vous êtes déjà dit, quelle con, ce Laurent Gérard ? Oui. Ah ! Voilà ! Voilà ! Bravo ! Bon, vous la voyez ? Non, mais elle était bien avant d'entendre l'interview. Ben voilà, ben voilà. Je suis sûr qu'on va devenir très copain. C'est un bon gars dans le fond, il est un peu bourru, comme ça. Il s'est vrai, comme ça, mais... Non, mais c'est vrai. J'ai bon fond. Il gagne à être connu, là. J'ai bon fond. C'est bonifié. Alors, Angie, on revient sur vous. Ah, c'est 4 fois. C'est un petit peu décousu, je suis désolé. Ouais, c'est une tournante, là. Est-ce que vous avez... Non. Est-ce que vous avez repris le boulot à la revue littéraire ? Ah, oui, oui, oui. Et alors ? Ben, c'est très bien. J'aime beaucoup mon métier. On vous dit t'a changé, tu te la pètes, non ? Non, 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 pas du tout. Vous vous sentez encore plus belle depuis que vous avez fait ce film ? Je sais pas. Non, je crois pas. Le plus agréable, c'était quoi pendant le tournage ? De voir comment ça se passe, un tournage. Faire un film. Ouais, et Yvan est vraiment... Il a l'œil à tout, hein ? Ouais. Il a partout, surtout. C'est un vrai pro. Et le moins supportable, c'était quoi ? Le moins supportable ? Ouais. Je sais pas, on dit souvent que c'est l'attente. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est bien aussi d'attendre, puisqu'on a le temps de se concentrer. Vous voulez recommencer ? Euh, oui. Ah ouais ? Allez, ça y est, ça vous plaît, là ? Oui, oui, ça m'a plu beaucoup. Et la promo télé-être ici, ça vous plaît ou ça vous émerve ? Ben, je sais pas, c'est la première fois. Et alors, jusqu'à présent ? Je vous dirai après. Ça va, non ? Oui, 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 c'est bien. Ouais. Contracté ? Oui. Non, ça va ? Ouais, très bien. Non, mais c'est vrai que c'est difficile quand même de venir à la télé. Mais je sais. Moi, je viendrai pas dans cette émission. Ah ben, c'est sûr, non ? Ben oui. Ah non, je viendrai pas, moi j'aurais peur. Moi, je serais terrorisé. Ouais, c'est vraiment une émission qu'il faut pas faire. C'est la connerie. Bon, alors, j'ai mis plein de nouveaux sampleurs, les enfants, cette année. Et donc, tiens, j'ai ça. Dites-moi ce que j'en pensais. Il y a un truc dans la BO du film qui est bien. C'est quoi ? Il se mariait et il jure beaucoup d'enfants de Yvon Attal, sorti le 25 août, dans un cinéma, près de chez vous. Allez-y. Écoute-moi, je suis chez Yvon, je suis crebelle. Deux interviews, on est ras-le-bol. Moi, j'ai un éric fin. Ah ouais, j'ai envie de partir y arriver. Tout le monde en parle. Ben voilà, c'est magnifique, là. J'ai une récompense pour vous. J'accueille maintenant Michel Bernier. Tu dis pas bonjour. Si, si, si. Elle déteste tout le monde. Michel Bernier. Bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va bien. Alors, donc Michel, avant de parler du nouveau film de Claude Leloup, je voudrais dire quand même que le démon de midi, que vous avez interprété 600 fois sur scène, qui a été vu par 500 000 spectateurs, plus passage télé, cassette, DVD, est en train de devenir un film. Voilà. Oui, nous sommes en plein tournage en ce moment. Voilà. C'est Claude Berry qui produit le film. Encore, encore. Je suis désolée, Claude. Il est là, Claude ? Claude, il doit être par là, non ? Oui. Qu'ils viennent, Catherine, Claude. Qu'ils viennent encourager ces poulains. Voilà. Et c'est Marie-Pascale Austeride, dont tu n'arrives jamais à dire le nom, qui le réalise. Voilà. Et alors, ça sort quand ? Eh ben, écoute, je pense, printemps prochain. Ah, alors aujourd'hui, Michel, vous êtes avec nous. Je fais vraiment comme à la télé, là. Aujourd'hui, Michel Bernier, vous êtes avec nous pour le nouveau film de Claude Lelouches qui s'appelle Les Parisiens, le premier volet d'une trilogie intitulée Le Genre Humain. Et le film sort le 15 septembre. Alors, c'est un casting fleuve à la Lelouches. Il y a même Alexandre Acazan, c'est pour dire. Et Robert... Oh, ça, ça. Et Robert Namias, le directeur de l'Info TF1. Eh ben, comme quoi, on peut tout faire dans la vie. Bien sûr. Bon. Oui. Alors, c'est pas facile à pitcher, hein, le film. Ah, c'est très difficile. Alors, je vais faire mon pitch, à moi, puis après, vous faites le vol. Après, je te ferai le lien. Rien, je vais en faire. Non, 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 c'est beaucoup l'entendant. Alors, c'est Claude Lelouches qui le définit comme ça. Imaginons un satellite espion survolant notre globe, flashant sur un échantillon d'individus qui rêvent d'être sur le même échelon d'une échelle amoureuse de Richter. Exactement. Voilà. Allez, avec ça, vous avez, hein. On est dans le Lelouches, là. Ouais, ouais. Imagine, hein. Et il trouve du blé avec des pitchs pareils. Écoute, je crois qu'il a surtout toujours la passion de son métier et toujours la passion du cinéma et qu'il aime tellement les gens que je crois qu'il passera son temps et sa vie à essayer d'aller filmer ce qu'ils sont, leur vie, leurs angoisses, leurs drames. Il dit la vie est le plus grand artiste de l'univers. Voilà, exactement. Une phrase lelouchienne type, ça. Type. Et on l'aime pour ça. Ouais. Vous êtes influencé, Yvan, par Lelouches ? Il a fait des films que j'aime énormément, hein. Mais après, il est influencé par quoi ? Dites-moi, Michel, c'est vrai que quand on tourne avec Lelouches, on reçoit le scénario après le tournage ? Ben, je pense que je vais le recevoir. Oui, vous allez le recevoir. Non, non, on n'a pas de scénario. C'est quelqu'un qui vous parle beaucoup. C'est-à-dire que moi, il m'a dit, voilà, j'ai envie de te voir dans une espèce de confidente éternelle. Oui. C'est-à-dire que je vais traverser, en fait, tous les âges et je vais être la gentille confidente de tout un tas de monde qui souffre. Et évidemment, en souffrant moi-même, parce qu'autrement, ça ne serait pas rigolo. Et donc, dans le film, là, je suis la camarade de jeu de Mathilde Seynier. Et on est toutes les deux serveuses. Mais moi, Michel Mabel, un peu de temps en temps. Et donc, on est toutes les deux serveuses dans un restaurant qui s'appelle le Bar Méridien. Voilà. Et notre vie commence parce qu'on est toutes les deux amoureuses de deux hommes qui, évidemment, ne sont pas amoureux de nous. Donc, c'est tout le problème de « je te veux, mais l'autre, il ne me veut pas. » Et donc, quand j'aurai celui-là, il ne voudra plus non plus. Donc, on passe notre vie, effectivement, à aller chercher le mec ou la nana qu'on n'aura pas. Et quand on l'a eu, on passe son temps sans débarrasser. Voilà. Vous voulez regarder votre caméra, faire comme ils ont fait tout à l'heure ? J'ai une caméra ? Ah oui. C'est le cal rouge ? Ah oui. Vous savez ce que vous devez dire, Michel ? Non, qu'est-ce que je dois dire ? Magneto-Serge. Ah, Magneto-Serge. Non, ce n'est pas assez bien. Elle veut le refaire, Serge, elle veut le refaire. Elle pense que son Magneto-Serge peut être mieux. Oh non. Tu veux faire le tien ? Non. Non, toi, tu ne le fais pas, toi. À la fin. Quand elle sera complètement détendue. Quand elle sera partie. Quand je reviens, ma Serge. Quand je reviens. Vas-y, fais ton Magneto-Serge. 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 5, 4, 3, 2, 1... Le bonheur, c'est mieux que l'âme. C'est pour moi que Simon y l'a dit. Le bonheur, c'est mieux que la vie. C'est pas toujours un hier. C'est un bonheur ici. A tout ce que tu aimes je demande d'urgence Avec toi j'avais cru trouver l'insouciance Il est un rêve en moi que je dois condamner Je n'aurai plus jamais le courage d'aimer Mais cela est courant dans la ville lumière Les amours sont enchant dans la ville lumière Et parfois on se perd dans la ville lumière Pleu d'étoiles dans le ciel Elles ont rejoint la terre Voilà les parisiens de Côte-de-Lenouche Le premier volet d'une trilogie qui s'appelle le genre humain Alors il y a deux autres volets évidemment Il y a le théâtre de boulevard sur les grands vaudevilles du répertoire Et puis le troisième volet s'appelle la légende des siècles Et là accrochez-vous C'est l'histoire du monde depuis la mort de Jésus-Christ Jusqu'à l'attentat de Sarajevo C'est le loup ça Ben oui c'était son rêve de faire un film comme ça Si il pouvait il aurait pu en faire qu'un pour que ça dure 12 heures dans une salle Mais personne ne tiendrait 12 heures dans une salle Donc il s'est dit on va le faire par petit Alors quoi qu'il en soit vous êtes devenue une actrice de cinéma maintenant En part entière Je ne sais pas mais en tout cas voilà j'y suis J'entends moteur et action c'est bien J'aurais dit une interview complexe d'actrice en vitesse comme ça ? Mais Thierry Non faut voir après j'en ai une autre pour vous Ah bon d'accord C'est juste celle d'Emmanuel Elle est bien celle-là Elle est bien ? Ben oui est-ce que vous vous êtes déjà dit actrice c'est peut-être pas mon truc finalement ? Non Non Vous vous êtes déjà dit je joue faux ? Non J'ai de gros mollets ? Oui J'aime pas mes yeux Ah non Mes seins tombent Pas du tout Mais qu'est-ce qu'il me trouve Romane ? J'ai pas eu les seins qui tombent moi T'as pas eu les seins qui tombent ? Ben je te le fais alors Est-ce que tu t'es déjà dit j'ai les seins qui tombent ? Qu'est-ce qu'il me trouve Romane ? Ah ben oui ça je me pose ma question parce que à chaque fois je le crois Mais bon il me dit rien Est-ce que j'ai déjà dit ma soeur me fait honte ? Je suis fille unique Je suis jalouse de Charlotte ? Non ben c'est ma fille Est-ce que j'aimerais qu'on me filme comme Yvan filme Charlotte non ? Oui si pourquoi pas oui Est-ce que vous vous êtes déjà dit je n'aurai jamais d'Oscar c'est la honte devant mon mari ? Ben non parce que j'ai pas de mari Et j'ai pas d'Oscar non plus donc ça va Si ce film ne fait pas un carton j'arrête le cinéma Non sûrement pas non La critique ne m'aime pas C'est vrai non Vous n'avez pas que c'est Non mais il faut dire non des fois Ah oui d'accord Est-ce que vous vous êtes déjà dit quel con ce Laurent Gérard ? Non Non Elle dit oui Ah il y en a une que je n'ai pas osé vous faire Que je vais vous faire Emmanuel Je vais vous faire à toutes les deux Et je vais la faire aussi Angie David Est-ce que vous vous êtes déjà dit non ? Cinq dans un lit c'est trop quand même Euh oui Oui Vous avez déjà dit ça vous ? Ben c'est dans un si petit lit que ça m'a ingéré Vous avez déjà dit ça Angie vous cinq dans un lit c'est trop ? Non Non On est six ça tombe Bien Alors on passe à votre vraie interview On m'attend à Michel Bernier C'est l'interview promo de star Catherine Barman me dit que Claude Berry ne veut pas venir Mais pourquoi ? Je sais pas pourquoi Ben qu'on lui demande pourquoi il veut pas venir Est-ce qu'on peut demander à Claude Berry pourquoi il veut pas venir ? Faut insister Voilà Dis-lui qu'on peut le couler dans le métier Ah il est obligé Dis-lui alors ? Dis-lui qu'on peut le couler dans le métier Voilà J'ai mis la pression Attends ça va qu'est-ce qu'il a prouvé dans la production Bien Mais c'est quoi interview de star ? Ah ben tu vas pas Non interview promo de star Ah mais c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Michel Bernier Est-ce qu'on peut dire que ce film c'est d'abord une rencontre ? Oui Est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord la rencontre avec une histoire ? La rencontre avec un réalisateur ? Ou simplement la rencontre d'un personnage ? Je dirais Je pense que c'est d'abord avec un réalisateur Parce que depuis que je suis actrice J'arrête de tourner avec Claude Lelouch Et enfin ça y est Est-ce que vous pensez que Claude Lelouch a su voir en vous Au-delà de l'image que vous dégagez généralement Michel Bernier ? Un petit peu de ça c'est vrai Car quand il m'a vu dans le rôle de Simone Keller dans Nuit d'Ivresse Éternellement ivre-morte Je pense qu'il a senti en moi cette espèce de fêlure un peu brisée Que je trimballe depuis ma naissance grâce à un père compliqué Oui un tout petit peu quand même Est-ce qu'avant tout ce film restera une expérience passionnante avec une équipe magnifique ? Quelque part une famille ? Je pense que ce métier est une famille Parce que on se revoit jamais après les tournages C'est un peu comme ses cousins et ses cousines On y pense mais on n'y voit plus Michel, pour vous c'est le film de la maturité ? Je dirais de ma première et seconde jeunesse Car je suis mature depuis longtemps Mais tellement naturel que ça ne se voit pas C'est un film de la maturité pour les siècles à venir car je suis éternelle De toute façon, le seul juge, vous êtes d'accord, c'est le public ? Bien sûr, car si sans parodier Jane Kelly dans Chantons sous la pluie Si nous avons pu mettre un peu de joie dans vos morts, les humbles vies Ce sera notre récompense, voilà Le cinéma c'est du rêve en 24 images secondes Michel, non ? 24 images secondes ? Ça va vite, ça va vite C'est dur de sortir d'un tel rôle, on est marqué à jamais, non ? C'est terrible parce que je n'avais jamais servi à boire à quiconque dans ma vie De porter un costume de serveuse Parce que nous vivons dans un autre monde, nous les acteurs Ça m'a apporté énormément J'ai vu à quel point c'était compliqué pour certaines femmes de porter un plateau Des heures entières, n'est-ce pas ? Sur des mollets quelquefois grosses, dègres Avec des bas un petit peu filés et d'être souriantes Autrement pas de pourliche ma gonzesse Oh là 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 D'accord ? Très difficile, donc j'ai beaucoup appris Quand vous dites Claude aujourd'hui, c'est le louche ? Évidemment Les Claude Berry c'est de la merde Les Parisiens, le Claude Lelouch, sorti le 15 septembre Dans un cinéma près de chez vous J'accueille maintenant Agathe de La Fontaine Bonsoir Agathe de La Fontaine, bonsoir Yvan Attal, Emmanuel Saignier, Michel Bernier, Laurent Baffi, Angie David Voilà, ça va ? Ça va, moyen Pourquoi moyen ? Je ne sais pas te remontrer les plateaux de télé Où l'ambiance de l'air Mais je suis prête J'étais très inquiet cet été Parce que j'étais en vacances Tranquillement Et d'un seul coup J'ouvre gala Il y a une magnifique photo de vous Avec votre fille Zoé Dans votre belle villa Sur les hauteurs de Saint-Tropez Et il y a une interview On vous demande Qu'est-ce qu'il y a de meilleur et de pire Quand on est une épouse de footballeur Quand on est l'épouse d'Emmanuel Petit Et vous répondez Le pire La liste est longue Le meilleur reste à venir Français en tarif Et le football en ce moment Ce n'est pas terrible Non, l'équipe de France en plus En plus Donc moi je suis en vacances Je lis ça En larmes tout de suite Je connais ta sensibilité Tu éclates en sanglots Et il a le bon oeil qui a coulé D'un seul coup J'ai le rimel qui a coulé Et vous vous dites On va réfléchir chacun de son côté Tout est remis en question On vit au jour le jour On verra si ça passe ou ça casse Enfin des trucs assez terribles En un moment c'est la merde Voilà Vous dites qu'Emmanuel Petit est tourmenté Parce qu'il a quitté les Bleus Il est en fin de contrat avec Chelsea C'est vrai qu'il est dans le foot depuis l'âge de 13 ans Donc c'est vrai que d'un seul coup Quand ça s'arrête ça fait un choc Le mariage c'est l'enfer Le foot c'est l'enfer Le célibat aussi Le célibat aussi L'adultère aussi Donc rien ne va Alors je sois effondré de cette lecture de Gala C'est tout ce que vous avez retenu de l'article Non non j'ai retenu que vous occupiez de votre fille Ce qui est le plus beau au monde Et c'est tout aussi Non on va venir après D'accord Laissez moi y venir Putain d'enfer Non parce qu'il a eu un choc quand même Il faut qu'il s'en remette quoi Donc bon Voilà Et donc je sors de la lecture de Gala Et là je tombe sur voici Et là je vous vois en photo avec un très beau garçon Et là les larmes te remont Ah oui là les larmes reviennent dans les yeux Un très beau garçon qui s'appelle Benjamin Et ça me rassure parce que je me dis finalement Elle a déjà fait son deuil C'est votre cousin bien sûr C'est votre cousin ? Oui Et c'est légal ça ? Ah bah oui Bien sûr Non c'est vrai sérieux Bon enfin en tous les cas bravo Parce que vous faites jamais les moches vous hein Non Il est pas mal le Benjamin hein Pas mal Beau garçon hein Bien voilà Alors juste une question Est-ce que quand vous êtes avec Benjamin Vous avez déjà rompu avec Emmanuel Ou vous avez rompu avec Emmanuel Parce qu'il vous a vu dont voici avec Benjamin Ça vous regarde pas D'accord Bon bah voilà Vous avez bien répondu là Ouais Bien Mais c'est quoi les dates sinon ? D'accord C'est quoi la vraie cause de la rupture sérieux ? Vous êtes plus connue que lui ? C'est ça qui l'ennuie non ? Mais il n'y a pas de rupture Ah bon ? Ah bah tout va bien alors Pour le moment on passe à un cap difficile Ah Il est sur le banc de touche Il est sur le banc de touche Et puis il est sur le banc de touche exactement Mais je crois que ça arrive à tout le monde Quand on a passé six ans de mariage avec un homme Qu'on a eu un enfant Il se passe des choses et souvent Ça gâche un coup de couche Mais vous savez on comprend Moi je pense au film d'Atal et ça me parle Bien sûr Bien sûr Bah oui Non mais attendez tout le monde est victime de Du film d'Atal Oui C'était un très beau film là Tout le monde l'avait eu Tout le monde aimerait le voir Ouais Quel beau film Voilà Voilà Donc il y a un petit passage à vide Mais il n'y a pas la rupture J'en sais rien On attend Voilà on est là Ça peut t'envergir Ça intéresse tout le monde en plus C'est formidable Bah oui ça intéresse bien sûr Moi la preuve c'est que Quand j'ai vu ça dans le gala Puis dans Voici Je me suis dit il faut que je l'invite tout de suite Alors aujourd'hui Il n'y a rien dans la pléiade sur elle Non Non pas encore Dans la vie du rail t'as rien vu Ah la vie du rail c'est autre chose C'est pas elle que j'en vais venir C'est pas C'est les autres C'est les autres C'est les autres Alors donc aujourd'hui Agathe de la Fontaine Après cette mise entre parenthèses De votre carrière d'actrice Et après vous êtes occupée Pendant de longues années D'Emmanuel et de votre petite Zoé Oui Et bah vous revenez au cinéma Votre première passion J'espère oui Voilà Oui Bah ouais Voilà Bah oui Non ce que je veux dire C'est que votre passion pour Emmanuel C'est usé Votre passion pour le cinéma C'est pas usé Non ça n'a rien à voir C'est que par amour J'ai mis entre parenthèses Un métier Qui commençait à plutôt marcher pour moi Et puis j'ai passé six ans de ma vie avec cette personne Et puis aujourd'hui Bah une fois qu'on a passé du temps Qu'on a fait un enfant On a d'autres envies Et il se trouve que j'ai envie de m'y remettre Sincèrement Vous comprenez ça vous ? Oui je comprends Elle est française hein Mais pour une femme c'est compliqué Ce que je comprends pas c'est pourquoi vous la torturez Mais je la torture pas ? Elle est gentille, elle est belle, elle répond bien Mais attendez est-ce que c'est torturer quelqu'un que de lui dire qu'on a été euh... C'est un pervers c'est un pervers Ah ouais ? Vous pensez que je suis un pervers moi ? Ah oui Ah oui Ah oui Je suis sûre même Ça a l'air de plutôt vous intéresser d'ailleurs Quand vous dites ça Attention il y a la punition Il y a la punition Ah Bien Alors vous êtes une jeune fille plutôt de bonne famille au départ non ? Oui si on veut Ouais Ouais Enfant studieuse Pas du tout Ouais Vous étiez dans des pensions ? Oui parce que j'étais pas très sage donc... Ah oui Et un jour vous êtes rebellée Ah bon ? Vous êtes montée à Paris C'était un jeudi Vous en aviez marre de cette vie ? Oui Non mais là je vous torture pas là Non 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 Arrêtez de le faire comme si je vous torturais Je vous torture pas là Non non mais je réponds Vous vous rebellez, vous montez à Paris Oui Et vous faites des petits boulots Oui Serveuse, auteuse, babysitter Oui Ce qu'on fait quand on a 19 ans et qu'on arrive à Paris Qu'on connaît personne et que voilà Et malgré votre petite taille Oui Vous trouvez un boulot de mannequin Assise Assise non parce que c'était quand même Jean-Baptiste Mondino donc c'est pas n'importe qui Non Bah oui Oui Et ensuite donc vous rencontrez Myriam Brue qui s'intéresse à vous Qui est un agent d'artiste et vous participez au casting de Casanova avec Alain Delon Vous n'êtes pas prise Non Par Alain Mais Alain Delon vous remarque Oui Et il vous dit même si tu n'es pas prise pour ce casting Il va boire un pot à la maison Non Pas du tout Oh non Alain Delon Il pourrait dire ça Alain Il a dit un truc à voir chez lui Bien sûr Alain pourrait dire ça bien sûr Mais il n'a pas dit ça Il a dit Il n'a pas chanté Non 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 il a dit Persévérez une grande carrière vous attend Il est fort Voilà Il a du nez hein Alain Delon Ouais Et en 1997 vous tournez Love in Paris La suite de 9 semaines et demie avec Mickey Roux Et Train de vie et d'autres Donc ça commence à marcher votre carrière cinéma commence à marcher Et puis là vous tombez sur Emmanuel Petit et c'est le coup de foudre Ouais Complet ouais Voilà Il vous fait le grand jeu faut dire hein Pour votre anniversaire en mars 99 il vous invite à Disneyland Ah on a pas du tout On regarde Mais vous êtes en angoufla Non 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 c'est possible ça ? Oh là là Ça n'est jamais arrivé Ah c'est possible ça ? Non un mec qui t'a envie Non oui non 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 Non, ce qu'il a fait, franchement, je reconnais, j'aurais craqué, à votre place, j'aurais craqué aussi 500 roses rouges dans la chambre, 500 ballons. Mais on dort où après ? Et la bague de fiançailles, et la bague de fiançailles dans un des ballons. Donc j'ai passé la nuit à ouvrir les 500 ballons pour te chercher la bague. Et aucun mot. Peut-être pas la meilleure idée, ça, quand même. Du coup, vous n'avez pas baisé. On ne baisse pas, Laurent, à Disney, ça ne s'appelle pas comme ça. Si, si t'as un pass ? Non, non. Si t'es VIP, oui, mais si t'as un coupé. Tu peux. Voilà, donc c'est le grand amour qui commence, son sourire vous fait craquer, vous dites qu'il a des fesses sublimes. Oui, c'est vrai. Vous n'avez jamais vu, moi-même. Oui, oui. Oh, sous le short, ça se devine, à peu près. Oui, non, il a des belles fesses, de toute façon, les footballeurs, j'imagine qu'ils ont des belles fesses à force de courir, et le cul de cheval. Non, arrête, c'est trop bien. Là, tu dépasses les limites. Ça fait promis, hein. Et donc, voilà, en 2000, vous vous mariez. Voilà. Voilà, je raconte votre... Donc, c'est une belle histoire, donc. Oui, c'est une très belle histoire. 6 ans, vous dites comme ça, au bout de 6 ans, ça s'use, mais 6 ans, c'est pas très long, quand même. Non, c'est pas très long, mais bon, c'est comme ça. D'habitude, c'est 7 ans. Je ne sais pas. Ah, si, on sait bien. Yvan, qui est un spécialiste, du coup. Mais non, blésons, Yvan. Yvan, c'est 7 ans, d'habitude. On dit que c'est 7 ans. On dit que c'est 7 ans, oui. Voilà. Charlotte, ça fait combien ? On a dépassé le truc. Oui, oui. Vous, ça fait 20 ans, hein. 20 ans. Moi aussi. 20 ans. Et toi ? Moi, ça fait 7 ans que je suis toute seule. Et toi, Laurent ? Oui, ça commence à chiffrer, oui. Oui, ça fait 2 septaines, là, bien sûr. Je ne vous demande pas, parce que... 3 ans. 3 ans ? Hein, dis donc, c'est bien, quand même, hein. Ben oui. C'est le plus long pour vous, 3 ans, non ? Euh, non, j'avais déjà fait 3 ans. Non, vous avez déjà fait 3 ans ? On fait des traités. Vous n'attendez pas à se battre votre corps, alors. C'est des CDD, en fait. C'était pas, c'était beau. C'est qu'après, ça se transforme en CDI, donc vous m'y a arrêté. C'est des 3,6. Bon, alors, donc, carrière d'actrice, hein ? Vous aimeriez tourner avec Claude Lelouch ? Pourquoi pas, oui, bien sûr. Je n'en connais pas beaucoup, qui est un fuselade. Il tourne autour de vous, sans arrêt, avec la caméra, en faisant un chabadabadabala. Oui, oui. Non, il ne le fait plus, ça. Ah, il ne le fait plus. Ça va te faire gerber très vite, hein, pour faire attention. C'est fatigant. Non, 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 il ne le fait plus. Avec Yvan Attal, vous aimeriez tourner ? Oui, bien sûr. Voilà. Tu fais partie des grands, Yvan, maintenant. Tu te rends compte ? Oui, oui. Yvan, ben voilà. Il est là, Claude Béret, on peut faire un contrat ? Polanski ? Ah, ça, c'est mon plus grand rêve. Depuis toujours. Au début, vous dites, j'arrive, il me torture et tout. Je vous présente la meilleure amie de Claude Lelouch, Yvan Attal, l'épouse de Romane Polanski. Plaignez-vous ? Oui. C'est un bureau de placement, ici. Bon, vous voulez qu'on vérifie vos capacités d'actrice ? Oui. Non, sinon, on peut faire l'interview complexe d'actrice, aussi. Ça m'est égal, allez-y. Ce qui ne me plaît pas, je ne réponds pas. L'actrice, il est bien, je trouve. On peut faire complexe d'actrice, c'est plus... Non, non, c'est moi aussi. Actrice, c'est peut-être pas mon truc, finalement. Oui. Je joue faux. Non. J'ai de gros mollets. Non. Il n'y a que toi qui as les gros mollets. Et que moi. Jusqu'à présent. Mais en même temps, je peux mentir, aussi. Il y a des bas de contention, hein. Jusqu'à. Tu le savais ? Ah oui. Non, mais non, je ne savais pas qu'il y a des bas de contention. Il y a un bas de contention, il y a des bas de contention claquage. Bien sûr, quand il y a des claquages, il y a des bas de contention. Moi, je suis claquée tout le temps. J'aime pas mes yeux. Non, ça va. Mes seins tombent. Non. Mais qu'est-ce qu'il me trouve, Romane ? Mais non, ça marche pas. Ma sœur me fait honte. Non. Non. Je suis jalouse de Charlotte. Pas du tout. J'aimerais qu'on me filme comme Yvan filme Charlotte. Ah oui. J'aurais jamais d'Oscar, c'est la honte devant mon mari. Non, vous vous en foutez, oui, mon ami. J'en ai marre d'être à poil au cinéma. J'en ai marre d'être à poil au cinéma. Euh, non. Non, bah non, ça m'arrive jamais. Si. On l'a rendu compte à poil. Il y a longtemps. On l'a rendu compte, non ? Ah non, ah non. C'est d'arriver les femmes. Est-ce que vous dites parfois qu'elle con se l'orangera ? Non. Non. Cinq dans un lit, c'est trop. Oui. Bien. Vous êtes prête pour l'interview Acteur Studio ? Oui, allons-y. Interview Acteur Studio. Si vous deviez nous interpréter la peur, vous ferez comment ? Bien. La colère. Là, je le suis. Ah, vous êtes en colère, là ? Ah, c'est ça la colère, c'est une colère rentrée. Hum-hum. Vous êtes en colère après moi ? Un petit peu, oui. Mais pourquoi ? Mais c'est la soirée, alors, après Emmanuel Saigné. L'indifférence ? Ouais. L'envie ? Laquelle ? La haine. J'ai pas de haine. Ouais. Même envers moi ? Non. Le mépris, alors ? Oui. La gloire ? La vulgarité. Je t'encule. Ça, c'est pas vulgaire, c'est grossier. Ça m'est venu comme ça. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous interpréter la femme fatale ? Non. La femme de ménage ? Bien sûr. Vous faites voir ? Non. Est-ce que vous pourriez vous faire la femme qui a la marre d'accompagner son mari au foot ? Ah ben, ça tombe bien, elle est là. Ah oui. C'est vous, quoi. Ouais. C'est pas un rôle de composition, ça ? Non. Ouais. Et la femme qui a été photographiée en compagnie de son amant, mais mine de rien, quoi. C'était pas mon amant. Ah, c'est votre cousin ? Non. C'est votre copain ? Oui. La femme qui dit « je t'aime » avec les yeux. Je sais pas dire « je t'aime ». Ah ouais, c'est ça le problème. Même à un cousin. Est-ce que vous pourriez nous interpréter Aguette de la Fontaine le matin au réveil ? Comme ça. Ah, c'est bien alors. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. C'est rare, hein ? Les femmes qui sont au réveil comme à la télé. Ben oui. L'actrice débutante. Non. Pourquoi ? Parce que là, on est pas au cinéma, là. Ah ouais. Hum. Ça sera mieux au cinéma. Ça sera payé déjà, ça va la motiver plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous me culpabilisez ce soir, là, toute, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce qu'il y a, Yvan ? C'est un problème, tu le dis en face, d'accord ? Tu commences à me faire chier, c'est clair, ça ? C'est tout. Tu fous une ambiance de merde sur ce plateau. Comment tu te la pètes ? Non. On va parler de ta rupture à toi, tu veux. Ah non. Moi, j'ai pas de rupture, moi. Ben non, on dit qu'il y en a une. C'est pas sûr qu'on peut la provoquer, tu sais. J'accueille Yann Moix, Sam. Salut, Yann. Tu connais tout le monde ? Presque. À part mademoiselle, mademoiselle... Angie David, qui joue dans le film Yvan Attal, il se marie, il dure beaucoup d'enfants, qui est un gros succès. C'est même le seul succès du cinéma français cet été, il faut bien dire les choses. Depuis Noël dernier. Voilà, tu connais Emmanuel Seignet ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, là, t'es un peu sous le charme quand même. Oui, ça fait longtemps. C'est pas un scoop. Agathe de La Fontaine, que je découvre. Tu découvres La Fontaine pour un auteur ? Bravo, c'est vraiment ça. Dis-moi, tu as vu l'interview d'Agathe ? Oui, je l'ai vue. C'était bien, non ? C'était émouvant. Les femmes blessées sont plus belles que les femmes heureuses. Et voilà, et voilà. Et attention, il est metteur en scène aussi, là. Attention, hein. Il a fait un film qui s'appelle Podium. Ah, c'est toi, Podium ? Il y a un DVD qui sort avec 35 minutes en plus. C'est ça, oui. Je l'ai vu, alors il y a des trucs formidables. Par exemple, la scène où il y a tous les sosies d'Elvis qui déjeunent entre eux. Pourquoi ça n'a pas été gardé dans le film, ça ? Parce qu'on a, ça a cassé le rythme. Il y a toujours dans... Moi, je pense qu'au montage, il faut être sans pitié, il faut pas trop s'écouter, sans état d'âme. Donc tout ce qui déborde, je sais pas ce qu'en pense Yvan, mais je pense qu'un film, une comédie d'1h30, c'est bien. Quelle maturité, déjà. Mais non, mais je crois. Quelle belle vista des choses. C'est incroyable. C'est dingue. Alors, aujourd'hui, il y a de moi que vous travaillez à l'adaptation d'Amicalement Vôtre. Vous avez un rôle pour Agathe de La Fontaine ? Tout est arrangé. Ah ! Merci. Mais oui, je t'ai dit, je vais me rattraper. Tu vas voir. Tu vas voir. Bien. Agathe n'est pas contente de son interview, il faut le dire. Non, pas du tout. Ah bon, ouais ? Ouais. Elle est colère un peu. Elle m'a prise un peu pour une conne, en gros. Pourtant, pour te prendre pour une conne, il faut de l'imagination. Oui, je suis d'accord, mais il n'en a pas eu sans ce coup-là. Non. Non. Comment je peux faire pour m'attraper ? Je vais voir, on va voir. Là, déjà. Non, c'est pas mal, là, déjà. Le bisou ? Non, pas encore. Non. Non, après. Les bisous, c'est après. Bien, justement, on va y venir, aux bisous. Vous publiez Yann Moix chez Grasset, un livre qui s'appelle Partouze, sans eux. Sans eux. Et dans la typo Moix, c'est-à-dire que maintenant, c'est la typo de podium, il y a une typo Yann Moix. Là, c'est même quand vous sortez un bouquin de poésie, par exemple Transfusion, c'est encore la même typo. Vous aurez remarqué que je suis resté un peu bloqué dans la typographie Flunch, 1976. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui. C'est mon truc. Alors, le titre Partouze, sans eux, parce que vous dites que finalement, Partouze avec un E, ça fait un peu années 70, ça fait L'Osier, ça fait Pompidou. Je trouve que le mot Partouze est un mot un peu vieillot, un peu ringard. C'est d'accord pour ça, ça ? Tout de suite, Partouze, Pompidou. Partouze, c'est vrai. On se dit, tiens, c'est marrant. Julien Guiguisquard, il y a vraiment des trucs. Un truc me revient. Cet été, j'étais en vacances à Rome, et j'envoie un texto à Laurent Baffi, il dit, je suis à Rome, je t'embrasse. Moins de 30 secondes plus tard, je reçois un texto de Baffi qui dit, je suis à Mykonos, je t'encule. Parce qu'il s'appelle des amours de vacances. C'est un mot extrêmement désuet, et le seul fait d'enlever eux, ça l'aérodynamise, je trouve que ça le modernise, c'est étrange. Ça l'islamise aussi. Comme Naguim Mahfouz, l'écrivain égyptien, il n'y a pas d'eux non plus. Ça l'islamise un peu. Alors, le pitch, il est très fort et très simple. Le mariage est l'enfer. Non, ça c'est Attal. Mohamed Atta est devenu intégriste musulman après avoir pris un râteau avec une dénommée Pamela Wiltshire quand il était étudiant à l'université du Caire en 1989-1990. Je me dis que les grands chefs-d'oeuvre de la littérature sont peut-être dus à une femme qui nous a éconduit, et que les grandes apocalypses sont aussi peut-être dues à une douleur originelle qui n'a pas été très bien soignée. Et alors la thèse du livre, c'est que j'invente effectivement une Pamela Wiltshire qui a éconduit Mohamed Atta, qui lui a dit « je ne veux pas de toi », alors le mec lui écrivait des lettres, etc. Et un jour, il lui dit « t'inquiète pas, un jour je vais te préparer quelque chose ». Exactement comme Diderot le faisait dans sa correspondance avec Sophie Volant, comme Mitterrand a écrit à Catherine Langer pendant 50 ans, et en « je t'aime », « je t'aime », il est devenu président de la République sans doute parce que Catherine Langer n'a pas voulu de lui. Et là, ma thèse, qui est très personnelle, et aussi parce qu'un romancier doit écrire des choses que les journalistes n'écrivent pas, parce qu'elles correspondent à une parcelle de réalité qui est un peu oubliée et écartée, c'est que Mohamed Atta lui dit un jour, le 10 septembre, il l'appelle et il dit « écoute, je vais avoir ma revanche, demain c'est mon 11 septembre ». Ton quoi ? Mon 11 septembre. Parce que quand on prend le 8 octobre 1982, le 11 septembre 2001, il existait déjà potentiellement, il n'était pas la date qu'on connaît aujourd'hui. Là, maintenant, il y a un « trademark », c'est 11 septembre TM, c'est devenu comme Nike ou Adidas, 11 septembre, c'est une marque, une griffe. Et alors, la thèse du truc, c'est que Mohamed Atta lui dit « ben voilà, demain, je passe à la télé, regarde-moi, tu vas avoir de mes nouvelles, t'as pas voulu de moi, voilà ma revanche ». Alors, évidemment, c'est une espèce d'orchestration extrêmement subjective, d'un point de vue extrêmement farfelu, extrêmement névrotique, parce que moi je suis un grand, grand, grand brûlé de l'amour et même si après j'ai eu plus de succès avec les femmes, je ne suis jamais parvenu à complètement digérer les deux, trois râteaux que j'ai subis quand j'avais 19, 22 ans, quoi. Et à partir de ça, j'essaie de construire modestement une œuvre littéraire et voilà. Et Mohamed Atta, c'est votre frère ? C'est mon frère de sang. Je pense que pendant que moi je me branlais, lui, il priait. On est né en 1968 tous les deux. Si j'étais né au caire, fragile comme je le suis sentimentalement, il n'est pas impossible que je me sois inventé un islam perso, un islam portable, un islam très 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 personnel et que peut-être que j'aurais moi aussi versé dans Al-Qaïda. Alors là, on rentre dans une alternance entre deux types de chapitres, des chapitres sur Mohamed Atta et Pamela Wiltshire et puis des chapitres qui se passent dans une boîte de partouze qui s'appelle le recto verso. Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris le titre d'une émission de Paul Amart. Ah oui, c'est vrai ! Le pauvre, avec le mal qui se donne. Ah oui, c'est vrai. Il est très vexé. Vous ne l'avez pas... Non, 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 non. Il vous en veut énormément. J'ai envoyé une boîte de préservatifs pour m'excuser. Non, je n'ai pas pensé du tout, honnêtement. Une description de boîte à partouze absolument géniale. Notamment, j'ai aimé les suceuses séliniennes et les suceuses proustiennes. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que j'ai remarqué que quand je me faisais sucer, j'ai remarqué, c'est très personnel, qu'il y avait des filles qui passaient énormément de temps à faire des allers-venus, à faire semblant, de vous faire éjaculer, puis en fait, elles ne le font pas, etc. Donc, ça prend un temps fou, ça s'étire, ça revient, ça corrige. Ça s'enraie, ça revient. Ça rature. C'est le film de tout petit. Non, mais ça rature. Et puis, alors, il y a les séliniennes qui sucent par un coup. Exactement. Par un point d'exclamation. Non, pas par grande phrase. C'est heurté, quoi. C'est heurté. Et le gland a plus mal. Par exemple, la suceuse sélinienne, ça ne viendrait jamais à l'idée de vous lécher les couilles. C'est vrai. Alors que la proustienne, c'est... C'est vrai. Michel ? Oui, je suis... C'est plutôt sélinienne ou proustienne ? Je fais ce que je veux. Je précise un truc. La juxtaposition peut paraître gratuite. En fait, deux choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a une démocratisation de l'échangisme aujourd'hui et que le sexe est devenu quelque chose de grande consommation. Et parce que je décris ça d'une manière vraiment très consommatrice. Vraiment d'énergie de consommation et de frénésie sexuelle sans le moindre sentiment. Et ce que j'ai remarqué en boîte échangiste, j'y suis allé dix fois. La dernière fois, c'était d'ailleurs la veille du 11 septembre 2001. Je n'ai pas vu beaucoup de beaufs. Je n'ai pas vu beaucoup de bourrin. J'ai vraiment vu des blessés de l'amour. Des types qui ne supportent plus les quelques minutes nécessaires et obligatoires qui nous obligent à aller dire à une femme, tu me plais, j'ai envie de toi. Moi, je suis un handicapé, je suis incapable d'avoir guéguer une fille. Il n'y a rien de plus violent sur Terre que d'aller dire à une fille, tu me plais, moi, je ne sais pas faire ça. Alors évidemment, les boîtes échangistes, c'est quelque chose où cette douleur-là est complètement abolie. On a un accès direct aux organismes humains. Il y a un passage que je trouve absolument génial. C'est le lapin. Alors le lapin, c'est pages 160 et 163. Ce type était absolument fascinant. Je l'avais baptisé le lapin, un peu trivialement, je l'avoue. Mais il niquait comme un malade, sans jamais faire de pause. Les seules pauses qu'il s'autorisait, c'était pour changer de préservatif parce qu'en limant la même fille pendant près de deux heures, il fallait de temps en temps faire attention à ce que la capote ne brûle pas avec les frottements incessants de la bite contre la paroi vaginale ou anal. Pas loin de lui, dans ses parages, ça sentait vraiment comme une odeur de caoutchouc brûlé. Comme quand on conduisait quelques kilomètres en ayant oublié de débloquer le frein à main. Mais lui, le lapin, il ne freinait pas. Il ne freinait jamais. Il attaquait, il se saccadait, il donnait ses petits coups de rein frénétiques, presque fous, avec les yeux ronds, presque impassibles, d'un robot, et fracassait les côtes, le cul, les cuisses, les reins, de tout ce qui lui passait sous la verge. Des petites et des rondes, des intellectuelles et des vieilles, des rousses et des blacks, des blacks rousses, des sublimes cochonnes et des moches relativement mal à l'aise, des bombes et des très peu sexys, des vicieuses et des scolaires, des vendeuses de parfums et des philosophes. J'avais remarqué une chose étrange chez lui. Il n'otait jamais ses chaussettes pour baiser. Ça, c'est vrai. Il était complètement à poil, sauf les chaussettes. Cela lui conférait une allure burlesque, extrêmement peu érotique, mais les femmes s'en fichaient. Ça leur semblait un honneur de passer sous le laminage, le burinage, le saccage, l'usinage, le bizutage, le pilonnage, le pilotage de ceux-là par-là. Moi, j'ai vu le mec niquer. Il était à poil sans les chaussettes. Je me suis demandé ce qu'il y avait dedans. Il y avait une espèce de petit rectangle dans les chaussettes. Je croyais que c'était sa carte bleue. Mais dans les boîtes échangistes, il n'y a pas de carte bleue. On laisse tout au vestiaire. Il n'y a pas eu les pieds. Et en fait, le mec, il avait des réserves de préservatives dans les chaussettes pour ne pas aller voir les chaussettes. C'était ses poches, quoi. Voilà, c'était ses poches. Alors, il y a plein de notations très justes sur l'amour. Par exemple, les gens qui gyplent les fesses pendant la levrette. Vous dites que c'est une question d'instinct et que finalement, ça plaît. C'est très étrange. Donc, moi, j'étais là-dedans. Et puis, au début, un peu perdu. Il faut bien le comprendre. C'est quand même un univers auquel on s'habitue vite. Mais les premières minutes sont quand même assez intimidantes. Et il y a une espèce de complicité qui se noue immédiatement. Et je vois un type qui me regarde, il me fait un clin d'œil. Et il me dit, levrette claquée. Et il commence à fesser une nana. J'apprends du vocabulaire. Levrette claquée, je ne savais pas que c'était un vocabulaire. Tu connaissais, toi, levrette claquée ? Le truc qui m'a le plus traumatisé, parce que je me suis ramassé une fois un râteau dans une boîte échangiste. Il faut le faire, parce que tout ce monde est censé pouvoir avoir accès à n'importe quel organisme biologique humain. J'arrive, tout timide, penaud, romantique. Et puis, il y avait une fille qui était en train de se faire faire une levrette par un mec. Claquée ou pas ? Non, claquée, celle-là. Classique. Classique. Non, non, sucer un autre. J'arrive, tout bêtement. Imaginez M. Hulot qui arrive. Et je commence à mettre ma main sur son sein gauche. Et là, elle enlève le sexe qu'elle avait dans la bouche. Elle me regarde et dit, non, ça ne va pas être possible. Elle se remet le secondaire. C'est ça. C'est ça qui est drôle dans le bouquin. C'est qu'ils se font des râteaux. Alors que c'est un lieu d'échange. Lui, il n'a pas le droit d'échanger. Après, il me donnait du plaisir. Il n'a même pas le droit de donner du plaisir. Ensuite, il a une panne. Ce qui, quand même, dans une boîte échangiste, est quand même très emmerdant. Et à la fin, quand il touche au but, il a une éjac précoce, quoi. Oui, c'est un monde qui a l'air communiste comme ça. Parce qu'on a l'impression que tout le monde peut s'échanger avec tout le monde dans un grand bain démocratique et d'échanges absolument égalitaires. C'est faux. C'est ultra libéral, une boîte échangiste. C'est-à-dire que, dans la société actuelle, c'est peut-être le plus beau ou le plus riche ou celui qui a le plus de succès, qui arrive à coucher avec les filles. Là-bas, c'est quand même, c'est horrible à dire, mais c'est celui qui a la meilleure érection, quoi. Et c'est alors, c'est en quelques secondes que ça se passe. Les filles, tout de suite, tac. Donc, il y a quand même de l'ultra libéralisme. Il y a une vraie concurrence. Là, c'est un monde quand même assez effrayant. Et alors, le parallèle, vous allez dire, quel est le rapport entre Mohamed Atta, le personnage de Mohamed Atta que j'ai inventé, et les boîtes échangistes ? C'est-à-dire que la thèse, c'est que... C'est qu'il y en a qui fait mieux vendre que moi. Non, 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 on n'en parle jamais, mais il y a quand même une infime partie des islamistes qui sont persuadés qu'ils vont avoir accès au sexe une fois arrivé au paradis. Et donc, je compare, si vous voulez, que deviennent les grands romantiques occidentaux ? Ils vont baiser dans les boîtes échangistes. Et les grands romantiques islamistes, leur accès au sexe est dans une autre boîte échangiste géante qui est ce qu'on appelle le paradis des terroristes. Voilà. Ils se mettent des bandelettes sur le sexe pour le préserver. Exactement. Il faut savoir qu'à Jérusalem ou l'autre, quand on retrouve des kamikazes, ils ont des couches culottes, comme les enfants, pour préserver les parties génitales. Et Mohamed Atta, dans son testament, explique que personne n'a le droit de lui toucher les parties génitales, qu'aucune femme enceinte n'a le droit d'approcher son corps, parce que la première chose qu'il veut constater une fois au paradis, c'est le bon fonctionnement de ses gonades. Voilà. Alors le héros est très furbleu, très romantique. Et finalement, vous vous racontez qu'un jour, vous avez découvert que ça ne servait à rien d'envoyer des lettres de 50 pages, etc., qu'il suffisait de dire aux femmes, tu me plais, je te veux et que ça marchait. J'ai remarqué, à titre extrêmement personnel, que lorsque j'écrivais des lettres de 150 pages en alexandrin aux filles, elles se foutaient de ma gueule. Et quand j'allais les voir gentiment pour leur dire, tu me plais énormément, j'ai envie de toi, en général, je parvenais à les rencontrer, à les revoir et à leur faire l'amour. Bon. Toi, Michel, t'as envie de lire le livre ? Oui, oui. En plus, je l'aime bien, Yann. Bien sûr, je vais lire le livre. Moi, ça me paraît toujours incroyable de partir dans des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu... De parler de cul, comme disait papa, le cul fait vendre. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, mais enfin, partout, c'est pas du tout ça. Michel, tu sais ce que c'est, le vrai sujet ? C'est une phrase de Céline que je trouve géniale. C'est une phrase de Céline qui est « La culture et la religion ont créé une femme entièrement théorique. » Mais tout va bien. Vous pouvez lire la page 22. Non, 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 c'est un truc très bien écrit. J'ai un truc sur Ben Laden qui est très bien écrit. Page 22, le deuxième paragraphe, Yann. C'est le style de Yann quand même. « Ce qui frappait surtout chez Oussama Ben Laden, quand on le voyait sur ses fameuses vidéos, c'était qu'il n'y avait chez lui strictement rien d'antipathique. Il ne dominait pas le monde d'une domination aigre et raide, comme un pouvoir, mais avec un sourire calme et une grande douceur. Il était symétriquement à l'opposé de l'idée qu'on se fait généralement d'un tyran. Alors que les maîtres du monde qui l'avaient précédé avaient tous vécu dans la terreur du couteau de l'assassin ou du traître et avaient régné dans la paranoïa propre aux usurpateurs, Oussama, sûr de sa légitimité, avait l'air serein, enfantin, loyal, d'un bon roi bien authentique, bien dynastique, bien débonnaire, une sorte de roi d'Agobert des mille et une nuits. Sa domination lui semblait couler de source et bon enfant est d'autant plus redoutable pour vous, pour moi, pour nous tous, d'autant plus redoutable qu'elle n'était pas seulement maîtresse du monde, mais maîtresse d'elle-même. Il n'est pas agressif, Ben Laden, dans les vidéos. Non. Il a inventé... Dans les vidéos, non. Non, mais je parle dans les vidéos. Ah oui, oui. Quand on le voit, il dégage. Les sanguins sont très posés. Il dégage. Il est très malin, il est très intelligent. Je ne fais pas l'apologie de Ben Laden. Je dis qu'il dégage une sérénité orientale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais même chez Hitler, on n'a jamais vu Hitler serein. Il est toujours en train de hurler sur les gens. Mais il était beaucoup plus petit. Non, mais Ben Laden, il est calme. Et parce que je crois qu'il n'est pas dans la paranoïa, parce qu'il est conscient que d'une certaine manière, il a gagné. En tout cas, il en est persuadé. Alors que je pense que dans le nazisme, par exemple, il y avait toujours la peur d'avoir déjà perdu. Alors, c'est tellement énorme, votre bouquin, qu'à un moment, il y a un journaliste qui rentre dans le bouquin et qui dit, mais t'as pas honte d'écrire des canneries comme ça. Il y a un truc qui peut paraître scandaleux, mais c'est pour ça que je prends des gants, pour le dire, et que je fais intervenir un journaliste qui s'oppose. C'est la chose suivante. Le 11 septembre, on est tous d'accord, c'était quelque chose de terrible, d'horrible, immonde, ignoble, indescriptible. Mais voilà la petite subtilité. Pour nous, c'était inimaginable le 11 septembre. Vous êtes bien d'accord, on ne peut pas l'imaginer. Mais si on se place du point de vue des terroristes, pour eux, c'est bien plus difficile de réussir ce truc qu'ils ont imaginé. Passer de la théorie de ce truc-là à la pratique de ce truc-là, c'est bien plus difficile que d'avoir à l'imaginer. Et c'est ça que je dis. S'ils l'avaient raté, ça aurait été un râteau de plus. S'ils avaient raté ça, on se serait... Alors, ils ont été un peu lâches parce qu'ils ont pris deux tours. Il y avait donc une tour de rattrapage et ils ont travaillé avec filet. C'est une preuve de grande lâcheté. Donc vous vous engueulez avec ce journaliste. Et alors, bon, au passage, vous parlez de Peggy, qui s'est pris un râteau avec Blanche Raphaël, de Houellebecq. Vous dites que Houellebecq est un con, hein. Je pense que Houellebecq est un con, mais je l'assume. Ouais. Je le dis tranquillement. Je pense qu'on ne peut pas critiquer une religion sans avoir été l'inspecter, l'étudier, la regarder. Il a eu des jugements définitifs sur l'islam, sur le Coran, alors que je pense qu'il avait absolument une méconnaissance totale. La religion, ça passe par le respect, quelle que soit la religion. Et la moindre des choses, c'est d'aller lire au moins les textes, quoi. Et on ne peut pas dire que l'islam, c'est la merde, je trouve ça débile. Alors, il y en a un autre qui ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est Ariel Wiesman, parce qu'il vous a dit un jour que c'était les beaufs qui allaient dans les boîtes de touze. J'ai vraiment rien contre Ariel Wiesman qui est plutôt un type bien. Le problème est le suivant, c'est qu'il a défendu la thèse que les boîtes échangistes hétéros, c'était pour les beaufs, et que les boîtes homo-échangistes, donc les backrooms, c'était pour les intellectuels. Je pense qu'au bout d'un moment, Ariel Wiesman devrait choisir entre Michel Foucault et Jean-Pierre Foucault, mais pas mélanger systématiquement les deux. Voilà. Michel ? Je l'aime beaucoup. Toi, tu l'aimes beaucoup, Yann ? Je le trouve très, très brillant. Et oui, on peut être étonné du pitch de son bouquin. Ce parallèle est très, très déconcertant entre l'islam et les boîtes de cul, mais c'est merveilleusement bien décrit. C'est osé. C'est la frustration, Michel, en fait. Non, non, mais j'ai bien compris ce que tu as. Moi, j'étais longtemps un grand frustré sentimental et sexuel, et ça m'a marqué à vie, quoi. J'ai passé dix ans de misère sentimentale et sexuelle. Mais c'est formidable que tu arrives à t'exprimer, tu vois. À l'heure où tout le monde... Regarde tout ce que ça t'a apporté, hein ? Si t'avais été heureux au lit, t'aurais pas été ça ? Vous avez envie de lire le livre, Emmanuel ? Non. J'ai pas envie. J'adore son film, mais j'ai pas envie de lire le livre. Ah oui ? Vous attendez qu'il en fasse un film ? Oui. Non, ça vous dit pas ? Non. Ça te dit, toi ? Moi, j'ai envie d'aller dans une boîte à partos. Avec le blouson ! Alors, il y a les jartels, hein ? Il y a le recto verso, les jartels. Qu'est-ce que vous pensez de son bouquin, Agathe ? Je suis curieuse, je vais aller le voir. Vous allez le lire ? Hum-hum. Oui. C'est marrant, hein ? Ça peut vous donner des idées, en plus ? Non, je pense pas, mais... Ah bon ? Non, sur l'islam, il voulait le lire. Yann Moix, donc, ça s'appelle Partouz, c'est édité chez Grasset. Est-ce que vous êtes prêts pour une interview portrait sexuel ? Aïe. Si vous étiez une position ? La position du tireur couché. Un accessoire ? Une femme. Un tue-l'amour ? Un homme. Merci. Un aphrodisiac ? Deux femmes. Une musique pour faire l'amour ? Jeux interdits. Un cri ? Salope. Si vous étiez une panne ? Une panne de cœur. Si vous étiez une perversion ? Un Goncourt de bite. Un film porno ? Podium. Un fantasme ? Un fantasme... Attendez, laissez-moi réfléchir. Je passe, je sais pas. Si vous étiez quelque chose qui fait mal ? Un fistfucking de Mike Tyson. Si vous étiez une boîte à partouze ? Ma chambre. Si vous étiez une phrase à la con qu'on dit avant l'amour ? Tu as lu les derniers livres de Jacques Attali ? Si vous étiez une phrase à la con qu'on dit après l'amour ? Surtout, tu le répètes à personne. Si vous étiez une tâche ? Moi. Si vous étiez un truc qui se fait à plusieurs ? Un livre de Paul Luce Ulytzer. Voilà, Yann Mouax, partouze, s'est édité chez Grasset, mesdames et messieurs. Bien, Emmanuel, je vais vous laisser filer maintenant. Parce que ça s'est très bien passé. Un petit bilan, Emmanuel. J'ai un petit bilan d'interview. Un petit bilan, je reviendrai plus jamais. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon truc. Eh bien, on accueillera. Ça va Yvan, à bientôt. Oui, je m'en vais aussi, je pars avec Emmanuel. Je te laisse partir aussi, Michel. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'accueille maintenant Smaïne. Ça va ? Alors, je ne vous mets pas là-bas ? Non, là-bas. Bonsoir, Sméline. J'ai regardé tout à l'heure, disons, c'était chaud, hein ? T'as vu ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avec Emmanuel ? Non, avec tout le monde, là. Non, non, je crois qu'elle est amoureuse de moi, mais que... Tu sais, c'est toujours pareil, dans les films américains, au début, ils se détestent. Faut jamais égratigner les femmes. Ah ouais ? Ça dépend. Si c'est claqué et bien fait, demande à moi... La levrette claquée, ça peut avoir du... J'ai écouté ça aussi. Ouais, ouais. Ça va ? Mais moi, c'est super, tout va bien. Tu connais Agathe de la Fontaine ? Oui, on se connaît, on s'est aperçus il y a quelques années. Et alors, Agathe, elle connaît très bien une ville du Maroc, que j'apprécie beaucoup, qui est Marrakech. Oui, je suis de là-bas, oui. Voilà, elle est de Marrakech. Ça va mieux, Agathe, là ? Ça va mieux, ça commence. Ça commence un peu à... Oui. T'inquiète pas, je suis là. Maintenant qu'elle est là, ça va mieux. Oui. Bien. Alors, Smaïn, c'est le grand retour. Le 24 septembre, vous êtes au théâtre du Gymnase. Alors, j'ai pas vu le spectacle encore, mais le titre est très drôle, ça s'appelle Rebelote. Rebe-lote. Oui, alors grosse confusion, parce que Rebelote, alors tout le monde m'a dit Rebelote, mais R-E-B-E-U-L-O-T-E, évidemment. Alors moi, j'ai préféré R-E-B-E-L-O-T-E. Voilà. Parce que je ne suis pas communautariste, donc je préfère taper large et Rebelote, vous donnez la définition que vous voulez. Moi, j'ai dans Rebelote, je l'ai préféré. Je m'excuse d'interrompre l'émission, mais qu'est-ce qui se passe, Laurent ? Il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Ouais. Au tennis. J'ai gagné, hein. C'est important de le dire, quand même. Alors, le spectacle est monté par Gérard Policino. Oui. Qui est le maître à penser, Gérard Policino, de Serge Calfon. Exactement. Il m'a beaucoup appris. Alors, c'est un spectacle qui est inspiré de la vie quotidienne, vous parlez d'un père au foyer. Oui. Bah, à vrai dire, ça fait depuis longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Ouais. Et c'est vrai que le comique bondissant des années 80, bon ben, c'est un peu échappé. Alors, maintenant, je suis papa. Ouais. Donc, j'ai vécu aussi des expériences qui ont été un peu aussi difficiles dans ma vie, comme nous tous. Donc, j'en ai tiré profit pour écrire des sketchs, notamment ma rencontre avec un psy. Ouais. Alors, je suis allé voir un psy un jour. Alors, ça, ça peut paraître amusant, mais ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que vous êtes allé voir un psy ? Oui, et puis un psy hyper connu, en plus. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est lui. C'est lui que t'as vu. Mais donc, je suis allé le voir et puis c'était très très ambigu parce que, d'abord, première séance, il m'a fait payer. Alors, Yann, tu me confirmes ou pas ? On ne paye jamais en général la première séance. Je ne sais pas, j'y suis jamais allé, moi. Bon, ensuite, ensuite, je suis donc rentré chez moi. Deux semaines après, j'ai annulé un rendez-vous. Et une semaine après, il m'a rappelé. Un psy ne rappelle jamais. Ouais. Donc, il a rappelé. C'était un psychopathe. Oui, certainement. Il m'a rappelé. Je suis retourné le voir, comme quoi je me suis fait avoir. Et puis là, il m'a demandé de payer les deux séances. La séance dont je m'étais absenté et la séance... Il n'est pas là, hein ? Voilà, t'es pas con. Donc, je me suis dit, non, il y a un truc qui n'est pas normal. Il est fort, ce gérard. Donc, voilà. J'ai voulu récupérer mon pognon, j'ai créé un sketch. Ouais. Alors, c'est un spectacle qui commence le 24 septembre au gymnase, mais vous l'avez déjà un petit peu répété cet été, ce mal-ci, non ? Oui, en rôdé un peu. Ouais. Et non, non, je pars confiant. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra. Là, celle où il y a le rouge. C'est ici. Voilà. Vous allez le suggérer, c'est ça ? Et vous allez dire Magneto-Serge. D'accord. Serge Magneto. Non, non, c'est Magneto-Serge. Magneto-Serge. Serge Magneto. Qu'est-ce que vous... Je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mohamed Benzawak. Z-A-W-A-K. Tiens, rien qu'avec mon nom, Scrabble, tu fais 50 points. Et j'ai fait un mariage blanc avec une Polonaise qui travaille au noir. Et j'habite ville juive. Alors, si ça, c'est du racisme. Mais bon, tout le monde est d'accord. Il y en a beaucoup trop. 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 Mais oui, il y en a beaucoup trop. Ils sont plus nombreux chez nous que chez eux. C'est vrai, ils se multiplient à une vitesse. On va croire qu'ils s'en vont en l'air sur une photocopieuse. Franchement, je connais pas la marque, mais vivement qu'il n'y a plus de papier. Non, je déconne. Oh, Boubacar, je déconne. Oh là là, tu es chiant. Tiens, regardez, tiens. Comme son nom l'indique, Boubacar est au chômage. La France, la France, la France. La France, mon pays, la France. Oui, madame, la France. Oui, la France. La France, c'est quand même le seul pays arabe qui prend en guerre quand même quand il prend en guerre. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus dans notre magnifique tautocard de prestige. Assane d'or. Excursions, bisettes et petites escapades dans tout genre. Et oui, avec Assane d'or, on a vite fait le tour. Je me présente, je m'appelle Alain. Oui, je m'appelle Alain. Mais si vous le désirez, vous pouvez m'appeler Ali, c'est beaucoup plus court. La France Marine. Ouais, bravo. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Ça s'appelle Rebelote. C'est le 24 septembre au gymnase. C'est moi qui suis difficile, ça m'a fait rire. Vous, alors qu'être très en colère, ça vous a fait rire aussi. Franchement, ça m'a fait rire, oui. Tu es arrivé à détendre Agathe de la Fontaine, merci. Parce que là, depuis le début, c'était un peu dur. C'est vrai. Bah oui, à cause de moi. Pourquoi tu es aussi méchant comme ça ? Mais je ne suis pas méchant, je suis comme je suis. Pourquoi tu fais méchant ? Je ne sais pas. Tu es intimidée ? Oui, un petit peu. Tu dis, va te faire foutre. Ah non, non. Il te plait, tu coupes. Non, non, ça va. Allons-y. Je comprends au montage. Voilà. Bien. Alors, Smaïn, depuis tout ce temps, vous n'avez pas arrêté de jouer quand même, non ? Oui, c'est marrant parce que quand on ne fait pas de télé, on a l'impression qu'on n'existe pas. Y a-t-il une vie après la télé ? Ben oui. J'ai fait plein, plein de choses. D'abord, j'ai fait deux grands films. J'ai fait deux enfants. Ouais. Et ça, pour moi, c'est les plus beaux long-métrages que j'ai pu faire. Ce qui m'intéresse, Mme, sérieusement, c'est qu'il y a eu une faute à un moment. Est-ce que vous arrivez... Non, mais c'est important pour les jeunes qui vous regardent. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, à un moment, vous étiez au sommet. Vous allez y revenir quand on voit ça, il n'y a pas de soucis. Oui, juste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est important de savoir, elle a été où la faute, l'erreur. Ce n'est pas une faute. C'était le désir d'une continuation. C'est-à-dire que moi, je suis né en 86. Je suis arrivé, j'ai fait le président, j'ai fait le beurre président. J'ai parlé d'une communauté qu'on connaissait peu, c'est-à-dire la seconde génération. Et puis, Français de nationalité, avec évidemment par atavisme, mes origines, que je revendique entièrement. Mais il y a un moment où on a envie de faire autre chose. On a envie de prouver qu'on est capable aussi de jouer du Molière, qu'on est capable de... Ah, c'est formidable ce capin. Voilà, donc j'ai joué ce capin. J'avais envie de faire ce capin, de montrer que le petit beurre, entre parenthèses, que j'étais, pouvait aussi interpréter des rôles au théâtre. Notamment aussi au cinéma, quand je fais le schpunz. J'ai plein de professionnels qui m'ont dit, mais il a fait le schpunz, pourquoi il a fait... Il a fait le schpunz parce qu'il avait envie de toucher et de m'approcher de Pagnol, que j'admire. J'avais envie de jouer Pagnol, j'ai joué le schpunz et je ne le regarde absolument pas. Alors évidemment, il y a toujours des mauvaises langues. C'est ça l'erreur, vous pensez ? On touche au sacré, on touche à... Oui, mais quand Depardieu fait Bouddou sauver les eaux et qu'il interprète Michel Simon, on ne dit rien. On verra, on verra, on verra. C'est pas un problème. Attends, on m'a cassé avant que je fasse le film. On m'a dit, tiens, mais Smaïn, pourquoi il touche à Fernandel ? Non. Lui, parce qu'il avait envie... Parce que j'avais envie aussi de faire autre chose. Non, mais il y a bien eu... Smaïn, il y a eu une faute à un moment. La faute qu'elle... Oui, peut-être la faute, c'est de passer de la scène à vouloir faire du cinéma. Puis la faute, c'était les films qui n'ont pas marché. Oui, certainement, et alors ? Qui font que du coup, en quelques mois, tu n'es plus bankable. Comme toi. Oui. Au cinéma, oui. Au cinéma. Pourquoi tu reviens à la télévision ? Tu dois dire ça, mais bon, c'est bien. Mais tu referas un film, je le souhaite aussi. Demain, en temps demain. Parce que c'est pas parce que ton film n'a pas marché qu'il n'est pas bon. Non, je sais ça. Je sais qu'il est très bon, mon film, j'ai vu. Bien. Alors, on va arrêter de ressasser le passé, on va se projeter. Ah, j'adore ça. Parlons de l'avenir. On va faire une interview dans 10 ans à la même heure. Smaïn, dans 10 ans à la même heure, voyez où ? Ici. Et parler d'un désir profond aussi, c'est de faire aussi un film et raconter aussi une histoire. Est-ce que vous croyez que dans 10 ans à la même heure, on vous parlera encore du Spoons ? Certainement. Oui. Ben, quand il y aura des rediffusions. Oui. Vous croyez que dans 10 ans à la même heure, il y aura des rediffusions ? Je pense, oui. Avec quelles comédiennes nous aura-t-on prêté des aventures ? Oh, j'aurais voulu Sophie Marceau. Ah ! Quels seront les anciens comiques qui auront duré ? Je crois qu'on ne peut pas faire rire toute sa vie. Je pense profondément qu'il y a toujours chez les comiques, ça peut pas paraître grave ce que je veux dire, mais je crois qu'il y a toujours une petite défaillance, il y a toujours une déchirure. On ne nous écoute pas. On considère toujours que les films comiques sont un art mineur. Alors, je pense que les comiques, ce sont des gens qui sont extrêmement lucides et qui s'échappent devant la réalité en s'inventant un autre monde. Le rire, parce que je trouve que partager le rire, c'est quelque chose de merveilleux. Dans 10 ans à la même heure, vous penserez quoi de votre carrière ? Je serais fier pour mes parents. Qu'est-ce qui aura changé en France dans 10 ans à la même heure ? J'avais écrit un sketch dans les années 86 qui s'appelait « Le Président » où j'avais lu dans le Figaro « Serons-nous français dans 20 ans ? » Ouais. Et c'est fou parce que ça m'a inspiré un sketch qui s'appelle « Le Président » où j'imaginais qu'un jeune d'origine maghrébine pouvait être président de la République. Ouais. Qui sait ? Ouais. Est-ce que Sarkozy sera président dans 10 ans ? Ah oui. Est-ce que Sarkozy ? Je le connais bien et je trouve qu'avec tout le respect que je lui dois, je trouve qu'il a fait une erreur. Je trouve qu'il n'aurait pas dû annoncer son désir de vouloir se présenter aux élections présidentielles, se raser le matin. Je trouve que c'était trop tôt. Avec tout le respect que je lui dois parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Vous auriez effacé quoi de votre CV ? Tout le monde en parle. Allez, le 24 septembre, au théâtre du gymnase, ça s'appelle « Robologue ». Vous êtes du Maroc, vous ? Oui. Vous parlez arabe ? Oui. C'est comment quand vous parlez arabe ? Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau. T'as fait quoi ? Ta famille, tes voisins, ta tâtre-fasse, c'est joli, disait ce que tu as dit. Là, j'ai récité le Coran. Ah. Et les femmes ont le droit de réciter le Coran ? Je m'en fous, je fais ce que je veux. Ah, d'accord. T'es rebelle un peu. Bien, justement, on va rester dans le sujet. J'accueille Christophe Deloire et Christophe Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, lequel est Christophe Deloire ? C'est moi. Lequel est Christophe Dubois ? C'est l'autre, évidemment. Alors, Deloire, vous bossez au Point. Vous êtes lauréat du prix Louis Hachette 2003. Et vous, Dubois, vous bossez aux Parisiens. Absolument. Alors, ensemble, vous avez fait un premier bouquin qui s'appelle L'enquête sabotée chez Albain Michel, consacrée à Colonna, à l'histoire de Colonna. Et aujourd'hui, vous publiez chez Albain Michel un livre qui s'appelle Les islamistes sont déjà là. Vous êtes sûr que ce sont des islamistes ? Ce n'est pas seulement des mecs qui n'aiment pas se raser. Non, non. Bon, alors, les islamistes commençons vraiment par lever l'ambiguïté. On parle uniquement des gens qui veulent changer la société, qui mélangent la politique et la religion, qui ne veulent pas faire un État islamique en France, parce que ce n'est pas concevable aujourd'hui, il ne faut pas fantasmer là-dessus, mais qui veulent au moins, dans certains quartiers, instaurer la charia de la minorité, et qui veulent ainsi changer la société et faire en gros deux sociétés, la société française et puis une autre société avec les tribunaux islamiques, des lois islamiques, où la loi d'Allah prime sur la loi de la République. D'accord. Alors, on va voir ce qu'il y a dans votre bouquin. Vous dites que vos sources, c'est souvent les renseignements généraux, plus exactement des documents ultra secrets qui sont gardés sous le coude dans les bureaux des ministres. Mais pourquoi les renseignements généraux vous donnent les renseignements à vous ? Alors, ce sont des documents que les journalistes n'ont pas d'habitude. Oui, c'est pour ça. Pourquoi ils vous les donnent à vous ? Nous les avons récupérés. Vous les avez volés ? Comment ? On les a volés, voilà, pourquoi pas. Non, non, on les a récupérés. Et pour nous, c'était important que ces documents soient mis pour la première fois sur la place publique, parce que ça permet de voir que depuis 10-15 ans, l'État est tout à fait au courant de la situation, notamment dans les quartiers difficiles, où les islamistes occupent le terrain que l'État n'occupe plus aujourd'hui. Et donc, il était important que ces documents soient mis, enfin, pour une fois, sur la place publique. Alors, pourquoi, évidemment, les gouvernements successifs n'en ont jamais vraiment tenus compte ? Parce qu'effectivement, ça fait un petit peu peur. Si les gouvernements ont gardé ça sous le coude jusqu'à maintenant, pourquoi ? C'est pour préserver la paix sociale ? Pour ne pas envenimer les choses ? C'est évident que ça a arrangé les hommes politiques d'avoir ces islamistes qui faisaient le travail, que l'État ne fait plus depuis 10-15 ans. C'est une manière d'acheter la paix sociale. Et, bon, en dehors des documents qu'on a récupérés, il y a effectivement beaucoup de rencontres. C'est deux ans de travail. C'est des hommes politiques qu'on a rencontrés, des experts, y compris des islamistes. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous commencez par l'éducation nationale, qui est un petit peu un terrain clé pour les islamistes. Vous parlez, par exemple, de l'histoire des arbres de Noël qui sont contestés en Alsace. Oui, parce que dans l'éducation nationale, on a pour l'habitude de toujours parler du voile et seulement du voile. Or, il y a plein d'autres problèmes. Il y a des élèves qui, en Alsace, mais dans d'autres régions aussi, se sont mis à contester les sapins de Noël, au motif que c'était un symbole chrétien et qui, donc, n'avaient pas leur place dans un lieu laïque. Remarquez, je ne veux pas les défendre, mais enfin, c'est vrai. Ben non, mais... Enfin, sauf que... Si la République est laïque et qu'on n'a pas le droit de porter le voile, pourquoi est-ce qu'il y aurait des sapins de Noël ? Autant les crèches sont pour le coup parfaitement chrétiennes, autant les sapins de Noël sont parfaitement laïcisées. Il y a des élèves qui refusent d'aller au Mont-Saint-Michel en visite scolaire, au motif là aussi que c'est un lieu chrétien. Il y a, pendant la période du Ramadan, certains élèves radicaux, islamistes, font la sortie du réfectoire pour vérifier que personne n'est venu déjeuner. Ça, c'est quand même des problèmes assez graves à l'école. Oui, et puis il y a aussi les professeurs à qui de jeunes élèves musulmans interdisent de parler du Coran parce qu'ils ne sont pas musulmans, justement. Oui, et les cours, notamment les cours où on est censé parler des croisades ou de l'islam, ça crée maintenant des tensions. Parce que c'est vu du point de vue des chrétiens, sans doute, non ? Non, puisqu'on est à l'éducation nationale. Je ne veux pas les défendre, mais si on veut être vraiment laïque, c'est sûr qu'il y a des choses à changer dans l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les programmes qui sont des tomes comme ça de l'éducation nationale, mais l'éducation nationale prête très attention à ne pas avoir une lecture trop biaisée de l'histoire, et d'ailleurs sur d'autres faits que la religion, mais sur la colonisation, tout ça a une vision qui n'est pas, me semble-t-il, strictement franco-française. Alors plus grave, il y a des gens qui disent, par exemple des élèves musulmans, qui disent « moi je ne regarde pas la télévision, de toute façon, parce qu'elle est aux mains des juifs ». Ça c'est de l'ordre du fantasme. Alors oui, c'est arrivé, le professeur, qu'on lui oppose que certaines chaînes étaient détenues par des juifs, or elles sont parfois plutôt détenues ou dirigées par des bretons. Donc il y a un fantasme qui est véhiculé, parfois, dans certaines mosquées radicales, et qui est tout à fait alarmant. Alors, il y a un truc extraordinaire dans votre bouquin, c'est vrai, c'est le jour où il y a une délégation du comité musulman qui sera en place Beauvau au ministère de l'Intérieur, et en pleine réunion, il y a un des membres de cette commission qui se met à prier en direction de la Mecque. Alors ça s'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, on est dans les années 2000-2001, les responsables religieux musulmans se réunissent place Beauvau pour essayer de mettre en place le CFCM, Conseil français du culte musulman, dont on parle beaucoup actuellement. Et au beau milieu des réunions, les réunions sont interrompues par les hiérarches religieux qui déroulent leur tapis de prière. Tout ça, ça se passe. Place Beauvau, à quelques mètres du bureau du ministre de l'Intérieur, et on se tourne vers la Mecque et on fait la prière. Et alors ? Et alors, on est dans un lieu particulièrement symbolique, il y a le ministère de l'Intérieur, donc le lieu de la laïcité de la République, et donc ça n'a pas lieu d'être. A contrario... Si vous n'avez pas rustigé, organisé une messe dans la salle à côté du bureau du ministre, ça nous choquerait tout autant, croyez-le. Et alors, il est dit dans le Coran, je crois, que lorsqu'on travaille, on n'est pas tenu de faire les cinq prières de la journée, et qu'on peut même faire les prières qu'on n'a pas faites dans la journée, on peut les faire le soir. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays musulmans. Donc là, c'est vraiment une stratégie de provocation, et c'est typique des islamistes. Vous dites une stratégie de provocation, mais je ne vois pas qui ça provoque, puisqu'ils sont enfermés dans le bureau du ministre de l'Intérieur, et ça a été gardé secret jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, ils étaient avec des conseillers ministériels, qui, dans un premier temps, n'ont rien dit, puis à la réunion suivante, on fait un rappel à l'ordre, alors, ce n'était pas tous les négociateurs, c'était les négociateurs de mouvances fondamentalistes. Ce n'était pas le cas, par exemple, de ceux de la mosquée de Paris. Donc, c'est ceux qui voulaient faire la prière, ils disaient, très bien, vous ne voulez pas qu'on la fasse ici, alors on va aller la faire sur le trottoir, à deux pas de l'Elysée, devant le flic de faction, vous allez voir quelle impression ça va faire. Il y avait une véritable pression qui a été exercée. Alors, d'ailleurs, les conseillers du ministre avaient une espèce de petite satisfaction où ils avaient le sentiment de sauver la République, c'était qu'ils se servaient du vin à table et c'était leur acte de résistance. Ça fait un peu sourire. Je ne me pose aucun problème que quelqu'un qui a envie de faire la prière cinq fois par jour, la fasse, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à l'Elysée, je trouve votre thèse complètement absurde. Non, mais là, c'est pas une thèse, c'est pas un fait. Je ne vois pas le problème, parce qu'on en revient toujours à ce truc, qui est que quelqu'un a une nécessité interne, personnelle, physiologique et biologique de faire sa prière, je ne pense pas qu'il le fasse systématiquement, dans votre vision paranoïale des choses, comme de la provocation. Je ne vois pas où est la preuve que c'est la provocation. Le type aurait pu faire sa prière, voilà, j'ai terminé la prière, très bien, on reprend la conversation. Où est le problème ? Qu'est-ce qui vous dit ? Vous avez peur de quoi ? Non, mais c'est pas en moi, je n'y parle de rien. La République, c'est quelque chose. Votre problème, c'est que j'ai l'impression depuis le début que vous avez un discours de trouillard. Vous avez peur. Non, mais on n'a pas peur de rien. Mais si, vous essayez de développer un discours de phobie générale, qui peut se comprendre, mais les exemples que vous donnez, je ne les trouve pas pertinents. Non, c'est ça le problème. Là, les exemples que vous donnez, moi, je ne l'accrédite pas. C'est l'art de Noël. L'art de Noël, c'est débile, le type fait sa prière. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est-à-dire que le type... Où est la menace ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Je vais quand même... On continue. Il y a un truc, effectivement, qui est le plus inquiétant, c'est les plongeurs d'Al-Qaïda, repérés par la DGSE. Donc, ils s'entraînent, ces plongeurs, à Eindhoven, en Hollande, dans un centre spécial de plongée. Et ensuite, on sent qu'ils s'approchent d'une centrale nucléaire qui est dans la mer du Nord. Et vous dites que c'est très facile, finalement, parce que quand les centrales nucléaires rejettent l'eau sale dans la mer du Nord, c'est facile de rentrer par là pour faire sauter la centrale nucléaire. Alors, c'est de la parano, ou c'est vrai, ça ? Non, c'est un exemple qui démontre que les terroristes, on ne manque pas d'imagination en matière d'attentats. Donc, on a vu que l'Al-Qaïda avait réussi à former des pilotes qui avaient détourné ses avions le 11 septembre. Et donc, les services secrets ont été mis en alerte, effectivement, sur des plongeurs qui s'entraînaient aux Pays-Bas et dont on pense qu'ils étaient entraînés, effectivement, pour aller poser des bombes auprès de centrales nucléaires. On pense... Non, mais à la même époque, il y avait des repérages autour d'une centrale nucléaire qui ont été décelés par un autre service. Et ces services ont mis leurs informations en commun et ont établi qu'il y avait une volonté, alors, ce n'était pas encore au passage de la tentative, mais qu'il y avait une volonté, et une préparation pour un tel acte. Là, d'accord. Là, oui. Là, ça me parle. D'accord. Ça, c'est le terrorisme. Oui, mais le problème, c'est que dans le même discours dans l'émission de télévision, vous... Alors, ce n'est peut-être pas de votre faute parce qu'on est chronométrés, mais le fait que pour le public, vous amalgamiez, peut-être sans le vouloir, parce que je pense que dans un livre, vous avez le temps de développer plus subtilement les choses. Vous ne pouvez pas mettre en parallèle des gens qui s'approchent d'une centrale nucléaire avec des pains d'explosifs et qui font des plans sur cinq ans pour faire tout péter avec quelqu'un qui vient faire sa prière pour des raisons qu'il le regarde lui seul. On amalgame pas. On dit simplement qu'il y a une offensive islamiste avec deux types de fronts. Il y a un front terroriste et puis il y a un front de propagation idéologique. Et en gros, les prédicateurs qui dans les mosquées tiennent des discours qui sont ultra virulents, préparent les esprits de gens qui ensuite commettront des actes terroristes. Alors, il y a des révélations dans votre livre. Effectivement, on apprend que le 12 septembre, le lendemain du 11 septembre TM, le 12 septembre 2001, le lendemain, donc la femme du père d'Oussama Ben Laden est admise à l'hôpital américain de Neuilly, ce qui prouve qu'on n'est pas rancunier en tous les cas. En revanche, la maire de Ben Laden, en octobre 2001, demande à venir se reposer en France et là, le gouvernement français refuse sa venue. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait venir en avion ? Non, non, mais... Elle avait réservé la tour d'argent et l'en a appris. Il y a eu un précédent en France qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90 avec Georges Abash, qui était un terroriste palestinien, qui a été accueilli en France pour être soigné et ça avait effectivement fait un scandale. Donc, on s'est dit qu'on n'avait pas renouvelé cette expérience un petit peu malheureuse. Alors, c'est ça qu'il y a dans votre livre, il y a des choses qui sont très pertinentes, des choses qu'on ne savait pas, mais ce qui est un peu bizarre, c'est l'amalgame. C'est-à-dire, comme dit Yann, vous mettez tout un peu sur le même pied. Par exemple, vous vous racontez des prêches de prédicateurs salafistes. Alors, vous dites que, bon, ben, effectivement, ils prêchent pour la polygamie. Ils disent que la polygamie, c'est bien. Et puis, il y a des histoires, alors qu'elles sont rigolotes comme ça, mais enfin, qu'elles sont quand même rentrées aux toilettes du pied gauche. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être prises de manière amusante. L'imam salafiste dit à un adepte, non, tu ne peux pas être postier, même si tu as un emploi à la poste, parce que tu risques de transporter des catalogues avec des femmes légèrement vêtues. Ou à tel autre, non, tu ne peux pas épouser telle femme parce que son frère travaille dans un café et tu risques d'être contaminé par l'alcool. Vous dites qu'il y a de plus en plus de mosquées salafistes, que c'est grave, etc. Mais le gouvernement le sait puisqu'on en parle ici. Si le gouvernement le sait et qu'il ne fait rien, ça ne va pas être très grave. Sinon, il ferait quelque chose. Justement, il essaie de faire quelque chose. Il essaie de fermer ses mosquées. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'une mosquée ferme, mais les fidèles qui sont avides de ce discours, ils vont dans une autre mosquée. C'est une espèce de jeu de chat et la souris. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est que finalement, le gouvernement français, l'État français, ne contrôle pas. Il a plus les moyens de savoir que d'agir. Et ça, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé depuis 15 ans, le gouvernement est alerté. Les services font des rapports très précis. Mais les politiques gardent ça sous le coude pour ne pas affoler les populations. Et puis, au niveau national, il y a une espèce de faiblesse diplomatique qui fait qu'on n'arrive pas à dire leur fait à certains pays qui veulent agir en France. Et alors, c'est notamment le cas en premier lieu de l'Arabie Saoudite. En ce moment, le gouvernement français négocie un contrat d'un montant de 7,5 milliards d'euros pour la protection des frontières du royaume d'Arabie Saoudite. Et donc, on n'a pas envie d'aller dire ni au roi Fad ni au prince régnant Abdallah qu'il faut arrêter d'envoyer des agents secrets. Vous dites que la France est en train de vendre son âme au diable. La France, en tout cas, n'a pas la cuillère assez longue quand elle dîne avec le diable. Alors, vous parlez de la mosquée de Paris. Vous parlez de M. Boubecker. Vous dites qu'elle est aux ordres d'Alger et que non seulement il est sous influence, mais qu'en plus, ses propos sont visés par les généraux d'Alger. Il y a deux phénomènes. Il y a la menace islamiste, donc l'ingérence d'États comme l'Arabie Saoudite qui finance des mosquées pour répandre la doctrine wahhabite, une doctrine qui est totalement en décalage avec la société française. Et il y a l'autre phénomène qui est l'ingérence d'États comme l'Algérie sur Boubecker qui est un modéré. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il représente l'islam de France mais qui est effectivement sous tutelle des services secrets algériens. On raconte effectivement une réunion qui se déroule en 2000 où Dalil Boubecker lit un discours qui a été rédigé de bout en bout par les services secrets algériens. Et toute la réunion est suivie par ces fameux services qui rendent compte. Et donc le problème, c'est que les modérés qui devraient justement contrer les islamistes n'ont aucune marge de manœuvre et ça les affaiblit. Oui. Et ce que vous dites parfois me touche, me concerne et m'inquiète et parfois je trouve que ce que vous dites vous dessert complètement. Parce que peut-être que votre livre est brillant mais la manière dont vous le défendez ne l'est pas. Et quand en plus vous rajoutez un titre qui à mon avis est digne des mémoires de Lolo Ferrari je trouve ça dommage. Même les noms Christophe Deloire, Christophe Dubois je ne sais pas beaucoup d'imagination. Non mais sérieusement, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui veulent transformer la France en république islamiste ? Certains en rêvent. Oui mais bon ce n'est pas possible je veux dire. Mais ils entreprennent dans les quartiers leur travail de sape quand même. Et ça progressivement il faut aller dans certains quartiers pour voir que ce n'est pas... Est-ce que vous y êtes... Oui on y est allé mais est-ce que vous avez envie de piscines où on remet en cause la mixité où les hommes ne pourront pas aller en même temps que les femmes se baigner ? Est-ce qu'on a envie d'une société effectivement ? Non mais ça ne veut pas dire non mais attendez ça ne veut pas dire que toutes les piscines seront comme ça mais le fait qu'il y ait des piscines pas mixtes après tout s'il y a des gens qui veulent aller dans des piscines pas mixtes moi ça ne me dérange pas. Non mais après tout ce n'est pas là pour défendre la piscine mixte. La laïcité doit pas être une contrainte perpétuelle et permanente. On ne peut pas vivre sous la dictature de la laïcité je suis désolé. Alors ce qui est inquiétant dans ce qu'il raconte en revanche c'est pas les piscines franchement je vois pas où il y a le problème. Les tribunaux islamiques ça c'est vrai que le jour il y aura dans ces quartiers les tribunaux islamiques qui rendront le droit à la place des tribunaux de la république ça c'est inquiétant. Des banques islamiques alors là effectivement là c'est... On raconte comment le chèque Kardaoui qui influence l'UOIF qui est représenté au Conseil français du culte musulman qui est un prédicateur qui sévit beaucoup sur Al Jazeera dans des congrès au Bourget a dit aux français qui étaient là qu'il fallait appliquer la technique du cheval de Troie. On va plus loin on raconte parce qu'on a un télégramme diplomatique qui établit ça de manière très précise la rencontre entre Jean-Pierre Chevènement qui est à l'époque ministre de l'intérieur et Hassan II le roi du Maroc ça s'est passé au palais royal à Rabat et le roi Hassan II dit les gens d'origine marocaine sont les sujets du roi je ne veux pas qu'ils s'intègrent et en fait la France attéchée à l'évidence par défaut d'intégration Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite mode est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui surfent un peu sur la vague de la phobie de l'islamisme parce que si on fait les comptes nous chaque année on reçoit deux personnes deux bouquins comme ça par mois en moyenne concrètement alors c'est bien d'être informé peut-être un jour on dira merde on ne le savait pas c'est bien qu'il y ait des enquêtes c'est un créneau littéraire non mais il n'y a jamais eu de livre jusqu'à présent qui abordait de front les deux thématiques et puis je trouve que ça attise aussi les mauvaises consciences un peu je ne suis pas d'accord avec vous je pense que les gens sont suffisamment responsables pour comprendre que ce qu'on leur dit c'est qui sont les islamistes quelles sont leurs méthodes et que justement en vous expliquant qui ils sont on évite la margâme de jeter de l'huile sur le feu finalement on raconte d'alimenter cette terreur comment travaillent les agents secrets de tel ou tel pays et de manière très précise on cite même le nom des agents secrets on cite leurs opérations ça s'appelle les islamistes sont déjà là par Christophe Deloire et Christophe Dubois c'est édité et c'est Albin Michel bon ben Agat je vais vous laisser aller vous coucher merci vous occuper de la petite Zoé et je vous dis à bientôt merci c'est pas gagné j'accueille maintenant Steve Estatov vous vous connaissez non c'est Steve tu connais Steve oui oui la nouvelle star Laurent je l'ai vu dans ton émission oui il a une dîner à la maison vous le connaissez il ressemble à Paul Nareff à ses débuts un peu j'espère qu'il finira mieux que Paul Nareff j'en dis à la fin plus qu'on lui souhaite le 13 mai dernier vous avez été donc sacré nouvelle star sur M6 devant plus de 4 millions de fidèles Steve et c'est un événement parce que c'était la première fois que ce type d'émission était gagné par quelqu'un qui était disons rock attitude et qui n'était pas fan de Céline Dion ou de Michel Berger comme ça et ça a été une sorte d'événement pour moi en tout cas c'est un événement c'est sûr pour ce genre d'émission aussi ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des mecs qui savaient jouer ça dans ce genre d'émission alors aujourd'hui vous sortez un premier album qui s'appelle à l'envers et un premier single qui s'appelle 1977 est-ce que vous connaissez Orlando ? ouais vous savez ce qu'il veut Orlando ? Orlando exige le clip bravo voilà Steve Estercoff 1977 1977 extrait de son premier album qui s'appelle à l'envers voilà alors 1977 c'est la naissance du punk ouais exact c'est une date importante pour vous j'imagine ouais importante par rapport à ce que c'était l'année des Sex Pistols en fait c'était 1977 l'été 77 où vraiment ils étaient c'était les rois du punk à ce moment là ouais et la mort d'Elvis donc c'est un clin d'oeil au rock'n'roll en général c'est une chanson où vous dites enfant de salope putain de ta mère alors c'est vrai que M6 qui est l'un de vos deux producteurs a dû être très choqué par ça non ? bah c'est sûr qu'au début il trouvait la chanson super bien et c'est vrai qu'on m'a suggéré plutôt de mettre d'autres paroles à la place on trouvait que c'était un bon morceau mais c'est vrai qu'il n'avait pas lieu d'être s'il n'y avait pas ce texte là parce que justement je l'ai écrit quand j'étais quand j'avais vraiment la rage à fond je me disais que c'était impossible pour moi d'accéder vraiment de réussir dans la musique de jouer cette musique là surtout et vu que toutes les portes se fermaient j'avais vraiment la rage j'ai composé ça vraiment comme si c'était du style maintenant je m'en fous vu que j'ai plus aucun espoir je joue ce morceau là donc il avait un sens comme ça alors ce qui a dû rassurer M6 quand même c'est que sur l'album vous avez travaillé avec David Hallyday et Axel Bauer donc ça ça a dû leur faire plaisir à M6 quand même ça leur a fait certainement plaisir comme à moi d'ailleurs aussi parce qu'ils font partie des chanteurs français et des musiciens que j'estime parce qu'ils jouent super bien c'est des bons musiciens et j'ai toujours eu l'envie ça faisait partie de mes trucs de jouer avec avec ces gens là comme Axel par exemple que je connaissais quand j'étais petit je regardais enfin je regardais son clip à la télé je me disais ouais c'est cool clip de Mondino Cargo de Nuit ouais exact vous savez que la chanson a été reprise par Pete Tauchendehu exact c'est d'ailleurs Axel lui-même qui me l'a dit comment tu le trouves ? je trouve parfait parce que je trouve qu'il a utilisé à des fins personnelles et sans tricher une institution télévisuelle qui est normalement destinée à industrialiser les talents et donc il a détourné pour son propre compte quelque chose qui était prévu pour un autre formatage il les a tous niqués tu veux dire oui je trouve que c'est la définition à mon avis de la personnalité je trouve que ça force le respect je lui dis bravo tout à fait bravo en même temps en même temps il ne bouge pas son plaisir Steve il dit j'ai toujours voulu être un chanteur populaire je suis content de faire chaque interview de signer chaque autographe et j'en serai content à vie mais vous dites j'apprends à préserver malgré tout mon jardin secret c'est pour ça que vous cassez des guitares sur scène c'est pour montrer quand même qu'il y a une dimension chez vous qui reste très rock'n'roll c'est surtout une question de plaisir avant tout c'est vrai quand on casse des instruments c'est vraiment pour dire le show est fini c'est terminé on s'est donné à fond on s'est tellement donné de toute façon qu'on est mort on ne peut pas rien faire vous dites un canapé à 3000 euros ça me déprime et quand j'en vois un je préfère le défoncer vous avez quoi contre les canapés à 3000 euros t'as eu des poufs à 5000 aussi c'est une image juste par rapport à l'argent que ça représente ça me déprime le manque d'argent m'a donné cette conscience quand j'achète un truc cher ou même une guitare je me dis que ça fait chier elle va durer peut-être plus longtemps que moi je me suis aperçu de ça l'autre jour quand j'ai vu j'ai regardé mes guitares et je me suis dit ça fait 15 ans que je joue mes guitares elles ont moins changé que moi-même j'ai l'impression et ça me déprime il vaut mieux les péter avant comme ça je suis sûr de vivre plus vieux qu'elles est-ce qu'on peut être un rebelle et un produit M6 ouais pourquoi pas parce que justement c'est l'interdit qui rend un rebelle et justement les rockers étaient interdits de ce genre d'émission donc je fais ce qui est interdit est-ce qu'on peut adorer Kurt Cobain et dépasser 27 ans ouais je crois que j'ai un calme adoré Kurt Cobain est-ce qu'on peut gagner la nouvelle star et rester soi-même ouais largement est-ce qu'on peut plaire au public et se plaire à soi quand on aime quelque chose forcément ça passe on le partage avec des gens qui aimant la même chose que vous il n'y a pas de doute même si on peut être dans un micro il y aura des gens qui aimant ça est-ce qu'on peut critiquer le système et en profiter il suffit de savoir faire une dose de la bonne balance en fait pourquoi pas vous êtes originaire de Montalieu dans l'Isère près de Grenoble votre père est routier votre mère a travaillé en usine maintenant elle est femme au foyer vous avez deux frères alors là chez vous je comprends pas vous vous appelez Steve il y en a un autre qui s'appelle Cliff et un autre qui s'appelle Mike pour utiliser vos parents ils avaient honte ils ne voulaient pas vous appeler Gérard regardé les feuilletons Yann non c'était par rapport beaucoup mes parents ils adoraient tout ce qui était déjà rock'n'roll vraiment comme Black Sabbath Led Zeppelin Deadpool et Rolling Stone et ils auraient toujours voulu les parents c'est malin c'est sérieux vos parents non 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 pas du tout non non justement tout bien tout naturel mais les grands-parents non pas que ça quand vous étiez petit Steve vous fredonniez She Loves You très jeune à l'âge de 2 ans vous parliez même pas et ensuite vous montez sur les tables vous vous jetez dans le vide pour voir si vous si vous pouvez voler pour vous la musique c'est vraiment très jeune une question de vie ou de mort parce que c'était surtout un plaisir en fait et je me suis vite aperçu quand je montais par exemple sur la table je chantais ça procurait un plaisir je voyais tout le monde qui m'applaudissait en plus j'étais un merdeux donc ça fait forcément délirer tout le monde et je ressentais tellement de plaisir que je me disais tout le temps il faut que je finisse avec un truc encore plus fort donc je me jetais par terre pour en rajouter en fait alors adolescence difficile vous faites plein de groupes qui marchent pas les portes des maisons de disques se ferment systématiquement devant vous et ça vous fait chier parce que vous voyez des maîtres nageurs qui deviennent stars dans la chanson à la télé donc vous avez vraiment la haine la rage à ce moment là ouais j'ai la rage mais en plus à ce moment là aucun casting ne vous prend vous faites la starac il vous jette pop star il vous jette vous faites loft 2 et là vous êtes pratiquement pris dans loft 2 puis il y a un mec qui vous dit est-ce que tu es capable de te laisser toucher c'est quoi la douche qu'est-ce que c'est que la douche non ouais c'était je sentais que c'était pas pour moi mais je me suis dit il y a un moment j'étais tellement dans un trou quoi je me suis dit vu qu'il y a cette nouvelle télé pourquoi pas en profiter je me suis dit je vais me ramener là-dedans je vais jouer de la guitare pendant deux jours je vais me casser au bout de deux jours j'aurai trouvé peut-être un groupe ou un producteur ou une maison de disque qui veut bien me signer mais je sentais que c'était pas pour moi et quand je suis arrivé plus j'avançais dans le casting et on me posait des questions et je voyais que c'était pas pour moi c'était pas possible je pouvais pas rentrer là-dedans je pouvais pas faire j'hésite entre être shérif ou peut-être danseuse je pouvais pas faire ça donc voilà bon Steve on va voir de quoi vous êtes capable pour arriver au bout de votre ambition on va faire une interview ambition bon courage est-ce que pour y arriver Steve vous êtes prêt à vous laver les cheveux bah réellement je vous les lave tout le temps mais c'est parce que je mets un petit peu trop de gel et trop de conneries dessus souvent j'ai toujours eu des coutumes un peu bizarre de la crème du beurre un petit peu de tout est-ce que pour y arriver vous êtes prêt à faire de la promo sur toutes les chaînes je fais avant tout celles que je préfère avec les animateurs que je préfère quel âge j'apprends le métier petit à petit mais j'apprends ça rentre ça rentre est-ce que pour y arriver vous êtes prêt à raconter 45 fois votre histoire en rajoutant les détails à chaque fois bah là je me pose plus trop la question je le fais depuis le début finalement de l'émission non ça va c'est comme les morceaux finalement on les joue à vie une fois qu'on les a joués donc c'est parfait c'est ce que j'ai voulu faire donc j'assume jusqu'au bout vous êtes prêt à vous mettre à la drogue pour y arriver je pense que si on se met à la drogue après peut-être on n'y arrive pas je ne vais pas durer longtemps peut-être ça serait con vous êtes prêt à devenir amis avec les guettas même si ça ne sert pas à grand chose je serais ami si je trouve qu'il y a un bon feeling et qu'ils sont sympas si je les rencontre et que je les trouve sympas pourquoi pas autrement non vous êtes prêt à vous suicider comme Kurt Cobain j'espère non j'espère vivre jusqu'à 120 ans 120 ans et faire du rock'n'roll sur scène ça serait cool avoir la pêche je ne sais jamais je pourrais changer les choses on ne sait pas John Lennon il est quand même plus star que Paul McCartney non ? John Lennon moi j'adore toute façon je suis un fan il est mort je crois qu'il faut mourir pour être star peut-être regardez James Dean c'est vrai heureusement il nous reste un hébreu qui est toujours vivant rappelons-le est-ce que vous êtes prêt à bosser avec Obispo ? je ne sais pas je ne le connais pas je ne l'ai jamais rencontré Obispo 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 pour l'instant moi vraiment je préfère composer et faire mes trucs au maximum mais c'est parce que ça a toujours été comme ça que j'ai pris cette habitude-là donc je préfère faire ça est-ce que pour y arriver vous êtes prêt à coucher avec Marianne James ? ben allez pourquoi pas attendez on va laisser peser c'est elle qui est dessus je suis un cascadeur je suis prêt à tout est-ce que vous êtes prêt à passer un dimanche après-midi chez Michel Drucker ? je ne m'étais jamais posé la question avant à dire il ne faudra vous la poser un de ces jours il adore les bubtels ça va bien passer est-ce que vous êtes prêt à perdre votre ami ? c'est un peu ce qui est arrivé déjà je pense que forcément on y perd au change il y a toujours un prix à payer une fois qu'on arrive quelque part ça vous a quand même coûté votre fiancé quoi non pas forcément ça m'a coûté de changer de vie et l'intimité ouais plutôt est-ce que pour y arriver vous êtes prêt à faire croire à une fausse histoire d'amour avec Laura ? non on s'est amusé de ça par rapport à ce que c'était rigolo de se voir sa gueule sur les magazines sur le début c'est normal c'est marrant la première fois qu'on se voit je n'avais pas l'impression que c'était moi d'ailleurs comment tu le trouves ? très bien je le trouve franc sincère je trouve qu'il a réalisé comme je vous dis tout à l'heure quelque chose de un espèce de parcours du combattant et le vainqueur au bout c'est lui-même et ça quand on arrive à dévier à détourner une structure préexistante pour accoucher de soi-même oh là là oh là là il est à tous niqué voilà vous êtes là à l'envers à l'envers je veux t'apporter si le stade-off le stade-off s'appelle à l'envers et le morceau s'appelle 1978 stade-off dans la vie et dans la vie il ne faut pas s'en faire je veux pas te plaire pour te satisfaire si je sais si je sais que je veux m'en aller tu m'entends je veux t'en faire je suis venu de pire je suis venu de pire j'accueille maintenant Christine O'Krant bonsoir Christine ça va ? c'est trop chier très bien il y a plein de beaux jeunes gens il est pas mal à commencer par vous vous êtes bien aimable de m'appeler jeune Jean mais lui il est bien vraiment surtout qu'il nous a annoncé qu'il allait se laver les cheveux jamais vous connaissez tout le monde ? presque presque Angie David qui joue dans Ils se marièrent ils ont beaucoup d'enfants c'est la maîtresse d'Yvon Attal Yann Mrax oui bonsoir Yann Mrax qui vient de faire un livre qui s'appelle Partouze quelle bonté sans eux inspiré par Georges Perret qui l'a oublié comment ça va ? très bien Bernard ça va ? très bien vous jouez encore au docteur avec Bernard ? bien sûr d'accord et avec Annie Lemoyne ça va ? qui est-ce ? non parce que elle vous en a voulu sur l'histoire du livre de Françoise Giroux et Annie Lemoyne c'est incroyable vous savez qu'elle m'en parle encore quand je la croise vous me direz en même temps c'est jamais qu'Annie Lemoyne mais bon non non mais je suis désolée pour elle elle est très malheureuse vous voulez pas lui dire quelque chose la face caméra genre Annie ne m'en veut pas je sais pas un truc qui dégonfle un peu l'affaire je ne sais pas je ne sais pas moi vous dites qu'elle se soigne c'est pas très sympa non j'ai pas dit ça j'ai pas été jusqu'au bout vous avez pas fini votre phrase il y avait peut-être une grande bulle j'ai pas été non mais je veux dire que je ne sais pas enfin je lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur beaucoup de bonheur quand vous dites ça en plus ça a l'air sincère c'est ça qui est bien moi je ne sais pas ce qui s'est passé elle se déteste elle ne va pas le saquer non j'ai été agressée par cette dame pour un livre que j'ai fait une biographie dont j'ai eu le bonheur de parler ici même d'ailleurs une biographie de Françoise Giroux et qui n'a pas plu à Madame Lemoyne mais ça arrive voilà elle est là ce soir Annie Lemoyne non c'est pas en france dites moi alors avec Marco comment ça va Marc-Olivier Fogiel qui vous a viré du dimanche soir est-ce que vous êtes mieux le mardi soir ah j'en suis ravie j'en suis ravie j'ai beaucoup respecté et en fait je suis beaucoup mieux le mardi d'abord parce que je ne dois plus travailler le dimanche ah oui c'est déjà oui c'est tu et c'est vrai que que France Europe Express le mardi soir marche mieux que le dimanche ça marche un peu mieux que le dimanche ça reste une émission quand même très un peu sérieuse oui mais c'est bien moi je la regarde tout le temps votre émission moi aussi je l'enregistre même quand je sors et je me la repasse deux trois fois bon bref bien alors Christine vous publiez chez Robert Laffont un livre qui s'appelle Bush-Kerry les deux Amériques alors Jay Leno qui est un grand animateur de télévision américaine comme David Lederman a dit finalement cette élection va se jouer entre un type de Yale Yale c'est une université entre un type de Yale blanc et riche et un type de Yale blanc et riche alors effectivement ça a l'air comme ça en fait c'est pas vrai du tout parce qu'ils sont très dissemblables même s'ils ont des origines communes alors on va faire comme que choisir on va prendre point par point et vous allez nous les comparer un petit peu tous les deux et d'abord les idéaux et les programmes ce qui les différencie le plus concrètement le plus fondamentalement et de la façon la plus choquante je crois pour nous c'est bien évidemment la place de la religion dans les affaires publiques c'est vrai que Bush incarne et représente une approche de l'état de la politique qui est entièrement inspirée prétend-il affirme-t-il par Dieu et il a donc derrière lui des gens qui sont convaincus que la vérité est écrite intégralement dans l'Ancien Testament et que tout ce qui se passe dans le monde est écrit dans la Bible ce qui est respectable mais un tout petit peu inquiétant quand on dirige la première puissance du monde moi je connaissais les néo-conservateurs et en lisant votre livre j'ai découvert les théo-conservateurs du grec théos Dieu et alors là il y a un truc extraordinaire dont vous parlez qui m'a beaucoup surpris c'est la grande bataille d'Armageddon je vais quand même lire le truc parce que c'est fascinant tout comme la moitié de ses compatriotes pratiquants qui se reconnaissent dans le mouvement évangéliste George W. Bush croit à la grande bataille d'Armageddon et à tout ce qu'affirme l'Ancien Testament c'est là quelque part entre l'Egypte et la Mésopotamie autrement dit l'Irak d'aujourd'hui que se livrera à la fin du monde le combat ultime entre le bien et le mal Bagdad soit dit en passant et la Babylone de la Bible sa destruction assurera le salut d'Israël Jésus ne reviendra Jésus ne reviendra sur terre que lorsque les juifs auront reconquis la Palestine et restaurer le temple Jérusalem est leur capitale pour l'éternité les légions de l'antéchrist déchaîneront contre Israël le royaume de Dieu et la grande confrontation aura lieu à Armageddon alors les juifs brûleront ou se convertiront au christianisme et le Messie reviendra sur terre donc voilà le genre de Salmi Gondi auquel croit George Bush absolument et vous savez que toutes les réunions à la Maison Blanche sont précédées de prières et que l'équipe proche de Bush sont tous des gens qui sont de Condoleezza Rice la très belle noire, sculpturale qui a un cerveau mais qui en l'occurrence est elle aussi une fille de pasteur tous ces gens sont extrêmement religieux d'une secte Kerry lui il est catholique Kerry est catholique ce qui s'il est élu cela ferait de lui le deuxième président catholique après John Kennedy mais il a lui comme Kennedy d'ailleurs cette idée qu'il faut absolument séparer la foi personnelle de l'exercice du pouvoir alors sur cette histoire du Vietnam qui fait beaucoup de bruit en ce moment ça fait partie du combat de la campagne Bush lui il a passé la guerre du Vietnam planqué dans la garde nationale en faisant le tour des barres à bières dans sa triomphe décapotable ça c'est vrai oui c'est vrai ah c'est tout à fait vrai c'était une unité du Texas qu'on avait surnommée l'unité champagne parce qu'il y avait tous les fils à papa aussi bien républicains que démocrates les stars de football enfin tous les gens qu'il fallait absolument mettre à l'abri alors que Kerry lui qui a deux ans de plus que Bush est parti servir au Vietnam et en est rentré absolument dégoûté et est devenu le porte-parole de ces vétérans comme on dit là-bas qui sont rentrés du Vietnam meurtris et scandalisés parce que leur pays leur avait fait faire et donc ce qui est très intéressant au-delà des manipulations dont on voit bien à l'origine c'est excellent pour Bush qu'il y ait des Texans richissimes qui payent des clips pour traîner Kerry dans la boue en disant toutes ces médailles c'est du pipeau etc mais ce que cela révèle surtout au-delà de l'anecdote et de la brutalité des mœurs politiques c'est le fait que ce syndrome vietnamien n'a toujours pas été digéré même si les Américains encore une fois à la différence de ce qu'on a fait en France avec l'Algérie par exemple les Américains tout de suite très vite on fait des films on fait de la musique et donc on s'est dit formidable ils ont digéré leur truc et on s'aperçoit à travers cette campagne qu'en fait il n'en est rien et que plus de 30 ans après vous avez une génération de gens meurtris et qui mettent en valeur une guerre qui reste pourtant et surtout pour la gauche américaine une guerre honteuse donc c'est tout à fait paradoxal de voir le candidat de gauche qui met en avant ces décorations plutôt que l'inverse alors on va terminer sur leur vice réciproque quelles sont leurs vices ? leurs vices je crois que Kerry est probablement un type qui a une fascination pour les choses compliquées et ça c'est un vice dans une démocratie médiatisée comme l'américaine si vous n'arrivez pas à produire la phrase en 32 secondes c'est mort non il est quand même plus clair avec toute amitié qu'on doit à Michel Rocard c'est pas tout à fait la même formation Bush on en a parlé il y a cette religiosité envahissante sincère sûrement ce sont deux hommes de talent vous pensez qu'il va être réélu Bush vous ? je ne suis pas sûre je crois que les sondages de Bush ils sont au coude à coude avec Kerry et c'est très mauvais pour un président sortant quand il est en dessous d'un certain seuil il gagne même quand il a moins de voix donc ça va être horriblement serré il faut quand même se souvenir qu'il n'avait pas vraiment gagné comme dit Laurent il gagne même quand il a moins de voix il peut encore truquer les élections non ça je crois que ce sera beaucoup plus son frère aura moins de facilité en Floride très patouillé espérons le voilà qu'est-ce qu'il a fait Bush et les deux Américains j'ai publié c'est envers la fin il a été sûr et on vient faire de la musique c'est bien j'ai toujours pensé pour que il est toujours très beau dans l'aventure ah mais justement merci Laurent tu me fais l'enchaînement donc Bernard est toujours en tête dans les sondages Christine il est numéro 1 Bernard Kouchner c'est normal incroyable vous serez peut-être un jour la première dame de France elle a déjà les tenues ridicules ben voilà bonjour merci tout le monde ne peut pas avoir un petit pull c'est ça c'est comme un lion alors c'est la guerre c'est un chat ou un chien c'est un chat alors on va faire une interview première dame de France ah bon je croyais que c'était si libre alors Christine concentrez-vous vous êtes peut-être la prochaine première dame de France Zéniou Bernadette voilà merci si vous étiez la première dame de France qui serait la seconde ah il n'y en aurait pas ce serait intolérable est-ce que ça vous exciterait de coucher avec un président de la république je ne dis pas que j'en ai déjà eu l'occasion et que j'ai décliné mais ça ne m'exciterait pas outre mesure est-ce que vous n'auriez pas peur que Bernard devienne chauve comme tous les présidents de la république écoutez non je trouve qu'il maintient là aussi une forme exceptionnelle là aussi là aussi en haut comme en bas il est bien partout tout ça pour dire qu'il joue toujours au docteur c'est bien dit est-ce que on vous verrait faire de la pub à la télé pour votre mari avec des judokas et des pièces jaunes vous feriez ça ? des judokas peut-être pas parce que comment dire les formats ça ne serait pas très mais des pièces jaunes oui pourquoi pas elles sont très utiles ces pièces jaunes vous donneriez votre avis sur la politique du pays ? bien sûr vous obligeriez votre mari à faire quoi si vous étiez première dame de France ? l'amour toutes les semaines déjà premier truc vous l'obligeriez à quoi ? par exemple la prolongation des soldes oui voilà des soldes permanents c'est des choses importantes est-ce que vous changeriez les rideaux de l'Elysée ? pour les mettre je ne les ai pas vus de près depuis un certain temps oui c'est vrai et puis il faut faire quand même prendre soin de l'argent du contribuable c'est bien justement c'était ma prochaine question si vous étiez la première dame de France est-ce que vous payeriez vos voyages en liquide ? ben non parce que pour les payants en liquide il faut avoir du liquide et je ne sais pas comment on a du liquide tu vois ils sont bien ces gens-là ils sont bien est-ce qu'il faudrait vous appeler madame la présidente ? c'est l'usage je crois ah oui d'accord ça serait plus cri cri bien ici moi si ça dépend des circonstances qu'est-ce que vous raconteriez à madame Bush pendant les dîners officiels justement ? j'éviterais de lui parler de ses filles qui sont deux jumelles absolument des pestes que personne n'arrive à tenir elle tire la langue au photographe ils ont une propension à picoler un peu il veut imposer sa vision au monde entier il n'arrive pas à élever ses filles non les filles sont apparemment très mal élevées et alors la grand-mère Barbara qui est bien sous tout rapport prétend avoir beaucoup ri parce que l'une des petites filles qui a dû monter sur scène à la convention avant-hier a dit ah pour ma grand-mère Sex in the City qui est donc la série que tout le monde adore elle croit que ça ne se fait qu'entre gens mariés et uniquement en ville allez d'accord elles sont sympas les filles oui elles sont sympas elles sont mieux que le père merci madame la présidente je vous laissez aller retrouver Bernard merci Thierry j'accueille maintenant si tu m'aimes si tu m'aimes donne-moi donne-moi il peut-il faire chose dans tes cheveux il peut-il faire chose dans tes cheveux si tu m'aimes voici Nathalie Reims bonsoir bonsoir vous avez fait un peu pub avant-après t'as vu ça j'étais sûre vous êtes contente qu'il ait gagné bah oui je l'ai téléphoné toutes les semaines je l'aime beaucoup ce Steve moi aussi merci bien alors Nathalie Reims bonsoir bonsoir vous êtes la fille de Maurice Reims fameux commissaire priseur écrivain académicien et grand croix de la Légion d'honneur parce que pendant la guerre votre père Maurice Reims avait quitté la métropole suite aux persécutions antisémites du régime de Vichy il était en Algérie il avait fondé le premier commando de parachutistes de la France Libre avec Dacé de la Vigerie et Valon Louis Valon alors aujourd'hui quand vous voyez qu'on donne la Légion d'honneur à Matéi le ministre de la Canicule ça vous fait quoi ? bah oui bah voilà c'est la politique ça ça vous dégoûte pas ça ? ça vous fait pas gerber je veux dire ? non ça me fait pas gerber mais je suis... non tu te rends compte de ce qu'il a fait pour le trou d'aséquus bonhomme là ? tu crois que c'est pas beaucoup d'argent ? qu'il a fait économiser ? moi je trouve ça insensé une Légion d'honneur une Légion d'honneur ça fait deux ans que je dis tout le monde là Thierry tout le monde là Régine là Enrico Macias là Pierre Palmat va bientôt la voir mais Matéi ses sketchs sont pas mal aussi à Matéi c'est vrai c'est vrai qu'il a fait un sketch le soir de la canicule il était en polo à Marseille avec une petite prise il y a un côté des chiens vraiment bien foutu ça vous fait pas gerber finalement ? non pas un peu quand même ? non je m'en fous même pas un peu ? ah bon ? ça te fait pas gerber toi ? je veux pas qu'ils aillent Matéi ! bien alors vous êtes la soeur de Bettina Reims photographe et la compagne de Claude Berry c'est fini ? avec Claude Berry ? non la hiérarchie fille 2 soeur 2 compagne 2 vous me dites c'est fini je me dis oh putain on a eu peur on a eu peur on a gaffe après Frédéric Botton Léo Cher Claude Berry ça serait fini bah non ce serait un scoop il est toujours là ? ah non il est parti se coucher il est parti se coucher parce qu'il était enfermé dans sa loge on n'est pas arrivé à le faire sortir il est venu pour le film d'Yvan parce que ça le concernait directement et vous ça le concernait pas ? ah pas du tout c'est marrant ah non il n'en a rien à foutre il est très boulot boulot il s'en fout complètement et même il trouve que je passe tard ah il n'est pas content si il trouve que c'est bien mais il s'en fout il lui a dit chérie tu passes au cul du camion voilà exactement non il s'en fout il n'est pas trop affecté Claude Berry par l'insuccès de Saint Antonio alors il a failli venir tout à l'heure sur le plateau pour parler de Saint Antonio ouais et je lui ai dit bah vas-y et puis il s'est dégonflé ah ouais bah c'est pas très agréable qu'est-ce qu'il aurait dit sur Saint Antonio ? bah que ça a coûté très cher ça lui a coûté du blé là ? ouais ouais bah bien sûr il est obligé de vendre ses tableaux ? bah pas encore mais il fait Amsterdam Graham tous les matins il va être obligé de vendre les Rayman ah oui et puis il a des mobiles le calder magnifique bah je sais oui mais voilà il cherche et son film à lui il sort quand ? en février ah en février pas avant ? non non mais là il termine le montage et ça sort en février alors vous avez commencé à écrire au moment où vous avez rencontré Claude Berry oui j'ai rencontré Claude Berry lors de l'écriture du premier livre il y a 6 ans qui était sur votre frère et sur Charles Denner et sur Charles Denner et comme Charles Denner était dans le vieil homme et l'enfant enfin je voulais rencontrer que la famille de Charles Denner et puis à la fin de l'écriture on m'a dit que ce serait bien de rencontrer quelqu'un du milieu du cinéma parce que quand même la carrière de Charles Denner était avant tout cinématographique bien que ce soit le destin de l'homme qui m'intéressait plus j'ai rencontré Claude Berry dans un moment un peu difficile de sa vie et voilà on ne sait pas pourquoi les rencontres et voilà c'est une affaire qui dure bah ouais 6 ans bah voilà 6 ans faites attention on en a parlé tout à l'heure bah j'ai entendu Agathe de La Fontaine tout ça ah pauvre Agathe dis donc ouais mais bon enfin j'ai compris je vais remonter le moral tu la viens tu la viens boustiller j'ai compris que si ça se termine avec Claude je ne donnerai pas un interview à Gala je viendrai vous le dire directement voilà vous les parlez ici bien sûr ça tout le monde le sait bien aujourd'hui vous en êtes à votre cinquième bouquin quand même non sixième sixième bah oui Thierry c'est le jeu que t'as loupé toi je vais le refaire aujourd'hui vous en êtes à votre sixième bouquin voilà septième non sixième non sixième et le premier tout le monde en parle donc c'est vrai c'est votre premier tout le monde en parle ça fout un peu les chocolats vous n'allez pas me faire votre Emmanuel saigné non plus non 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 j'ai dit que ça fout un peu les chocolats bien sûr mais moi aussi j'ai les jetons tout le monde a les jetons on a tous peur tous peur la chaîne ils ont peur de l'audience ma mère elle a peur pour moi tout le monde a peur de tout bien alors ça s'appelle le rêve de Balthus c'est chez Fayard Léo Cher ah oui vous êtes double éditeur vous oui c'est chic tout en double c'est bien tout en double c'est bien quoi alors le rêve de Balthus le rêve c'est un tableau de Balthus d'abord il y a une phrase comme ça que vous dites dans le bouquin la phrase de mon père je sais pas si c'est votre vrai père ou si c'est le père de l'héroïne Léa tout est dans le rêve de Balthus c'est une jeune fille qui se réveille un matin qui vient de faire un cauchemar terrible où elle a vu son père apparaître qui lui disait tout est dans le rêve de Balthus elle se lève elle va à la fenêtre et à la fenêtre d'en face il y a une rampe lumineuse et sous cette rampe il y a un grand tableau éclairé avec une silhouette qui passe en contre-jour et sur ce tableau il y a deux jeunes filles une endormie et une autre penchée au dessus d'elle qui tient une rose jaune à la main qui s'appelle Angie et c'est le démarrage de cette histoire c'est à dire qu'elle s'approche de la fenêtre elle regarde le tableau très attentivement et elle s'aperçoit que la jeune fille qui dort sur le canapé et bien c'est elle et elle n'a aucun souvenir de n'avoir jamais posé pour un peintre et là l'histoire commence voilà et c'est un bouquin très très ésotérique très ésotérique on peut dire non ? ça reste un peu dans l'univers qui est le mien je ne sais pas si on peut parler d'ésotérisme d'onirisme en tous les cas oui d'onirisme et j'aime bien travailler sur l'onirisme sur le rêve sur la peur sur l'effroi et voilà j'aime bien faire rêver les gens c'est une démarche qui est la mienne j'aime bien emmener les gens avec moi dans une histoire pas ordinaire c'est une quête qui emmène l'héroïne vers une confrérie à la recherche de l'immortalité à la recherche d'elle-même d'abord de son père de Angie qui est penchée au-dessus d'elle qui est Angie et d'une confrérie qui détient chacun un tableau et le secret de ces tableaux est censé leur donner le secret de l'immortalité et elle a 24h pour retrouver son père le 9ème tableau et découvrir qui est Angie et pourquoi elle a posé pour ce peintre vous le vendez bien votre bouquin parce qu'au départ c'est pas évident Yann et moi c'est bien expliqué c'est raconté simplement clairement je connais un petit peu quelqu'un qui bouleverse qui écrit une oeuvre extrêmement mélancolique le film qui ressemble le plus à l'oeuvre de Nathalie Rens c'est la chambre verte de François Truffaut et cette fascination pour les disparus mais en même temps c'est festif c'est un peu irréel elle veut pas oublier tous les êtres qui ont constitué sa vie elle le fait avec une espèce de douceur en même temps de viol enfin je sais pas c'est quelqu'un que j'aime j'ai du mal à en parler votre premier livre vous parlez de votre frère Louis qui est décédé assez jeune d'un cancer vous avez fait aussi un livre consacré à votre père qui est évidemment décédé voilà c'est vrai qu'il y a cette promiscuité des morts on rencontre des êtres humains bien il n'y en a pas beaucoup on se dit elle en fait partie ouais je trouve vous avez du pot parce qu'il n'a pas dit ça d'Agathe Delafonte tout le monde sait que je suis très méchant mais il y a des fois on est obligé de laisser tomber les armes que demande le peuple on est content quand ça se passe bien j'en vois repartir avec des gueules des fois ils rentrent chez eux ils se disent ils rentrent chez eux ils disent oh là j'étais nul chez Arby mais Gigi ça s'est bien passé aussi génial oui ça allait pour toi très sage non mais tout voilà je crois qu'à par Emmanuel Hissény Agathe Delafonte ça s'est bien passé pour tout le monde vraiment je suis ravi pour vous merci merci Thierry et maintenant on passe au Blind Test un Blind Test spécial rentré des classes et pour le présenter j'appelle M. Philippe Corté ça va ? vous m'allez ? Hop ! 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 Attends, attends, attends ! Et les filles ? Si tes copines à l'école sont là ! Alors ? ASIENS ! Bonsoir les filles. Elles ne savent rien faire. Ça m'étonnerait. Viens là toi. Bon alors, Philippe c'est un rentré des classes. Vous connaissez le principe, je veux l'interprète et non pas le titre de la chanson. Tu es prêt mon Philippe ? Je suis prêt. Bon, j'ai redoublé. Tu as beaucoup changé. J'ai redoublé. Attention, Philippe ! Un point pour l'équipe de Laurent Maffi, Angie David et Yann Moix. Je vais voir. Bien ! Donc ça fait un point pour Laurent Maffi. Je fais bien encore. J'ai redoublé en même temps. Alors allons-y. Numéro 2. Jackson 5. Oui ! Laurent Maffi. Révélation. Et voilà. Jackson 5. ABC. Laurent Maffi. ça fait 2 points pour l'équipe de Laurent et 0 points pour l'équipe de Nathalie Reims. Alors ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé cette visite à tout le monde en parle. Et puis voilà, d'un seul coup tout s'effondre. mais tu peux encore te rattraper Nathalie Corti ! J'en dis ! J'en dis ! J'en dis ! Alors, attends, simplement, les téléspectateurs chez eux, c'est normal, se posent des questions. Ils ont raison. Quel est le prénom de tes deux amis ? Anna et Konda. Anna, bonsoir. Et Konda, comme on dit. Anna Konda, c'est Thierry Henry. C'est autre chose. Et Asia. Asia, oui. Evidemment. Très bien. Donc voilà, les téléspectateurs sont contents. Ils ont le nom de tes deux amis. Continue. Ils sont vilaines. Oh oui. Aïe aïe ! Début de soirée ! Nathalie Reims. Nathalie Reims. Début de soirée, bravo Nathalie. Allez, voilà. Déjanation. Voilà. Dans les jardins d'enfants, à chaque instant, nos cœurs s'effacent, face au temps qui y passe. On écoute en chantant, la vie des gens, dans les jardins d'enfants. Viens ! C'est une légion d'honneur ! Ah oui, ça vous fait gerber que ces gens-là, les gens d'honneur. Je les adore les libéraux. D'accord. Bien. Donc c'était le début de soirée. Donc ça fait... Mais pourquoi... Ah oui, ça fait... Ah oui. Ah oui, ça fait 3 pour ma fille. Oh là là. Ça, ça déchire. Ça va être dur à remonter là quand même. Oui, monsieur. Ouais. Vas-y, Philippe. Christophe. Non. Christophe. C'est tout au moins, monsieur le professeur. Si je ne connais pas mes leçons par cœur. Si je me tiens debout tout au tronc de la classe. C'est parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Je crois que Pascal Sevran va être très déçu parce que quand il va vous voir, ne pas reconnaître Christophe. Oui, ça c'est grave. Ça va vous risquer le coup de fil de Mortoro. Demain, demain. Demain. Bien. On continue. Philippe, ça fait 4 pour l'équipe de Bafi. Attention. Il ne fait rien. Très difficile. Qui chommage. Non, mais moi, je me mets à la place des gens. Jouer contre toi, ça sert à quoi ? Mais là, ce qui passe à yéyé, c'est ma cam. Alors au tennis, tu te pètes la jambe ? J'ai gagné au tennis. Tu as gagné quand même. Oui, c'est bien. Comment elle va, cette jambe ? Elle va très bien. Ça va bien, là ? Elle t'embrasse. Elle te regarde à la télé, tu sais. Bon. Alors, ça fait 5 pour l'équipe de Bafi. Un pour l'équipe de Nathalie Reims. Philippe Corti. Et du coup, c'est un peu une fois. Allez, go ! Replay, replay, replay ! Qui est-ce qui chante « Instant Replay » ? Danna Sman ! Bravo ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, go ! Bien, Philippe ! Il y en a marre, hein ? Allez, vas-y, Corti, vas-y. Terrible, hein ? Concentrez-vous, les autres, là. Moi, je suis fou de l'école Attends-y, Richard, attends-y. C'est vieux, tout ça. C'est décevant, c'est décevant. Mais c'est vieux, quoi. Mais c'est pas vieux. Richard, Anthony, qu'est-ce qu'il dit que Richard, Anthony, était vieux ? Enfin, quand même. Rappelons qu'il intensifait le train, mais c'est des acouphènes. C'est bien de le dire à chaque fois. Alors, un truc encore plus vieux, maintenant. Plus vieux ? Ouais. C'est là ! Non ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On va s'habiller, hein ? Je peux même pas faire la vérification. Non, mais c'est même pas. Tu vois, je veux dire, c'est pas drôle, quoi. Il gagne tout le temps. Bon, je vais sortir un peu. Non, 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 non. Écoutez, t'es le plus fort. C'est tout, Schumacher, il est le plus fort. Il gagne tous les ans, et puis voilà. Les mecs courent quand même, hein ? Bah oui, il continue, hein, Schumacher. Bien sûr. Ils veulent le faire partir à la fin, maintenant. Vas-y. C'est tout le temps ! Oui ! Ah oui ! Yann Wax ! Brûle ! C'est pas ma fille, mais c'est Yann Wax. Donc le point va du même côté, ça fait 9-1. J'y avais même pas pensé. Alors maintenant, on continue, là, j'ai honte pour les autres. On continue ! Attention, mes amis, bientôt mes nuits, attention, mes amis, bientôt mes nuits, attention, mes amis, bientôt mes nuits, c'est l'heure de gymnastique, du professeur du club, avec des montants pratiques pour la situation. Il y a encore dans ma cave, ici. Je m'en vais. Tu l'as trouvé ? Il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Ça fait une génie, là. Quoi, tu l'as trouvé ? Allez-y, mes amis, c'est ma fille. Moi, je le retourne pas. Allez-y, mes amis, c'est ma fille. Avec votre âme. 10 pour l'équipe de Laurent Baffi. Oui, il a la réponse. Mais non ! Non, non, non. Il n'y a pas la réponse. On ne peut pas être bon partout, là. Thierry, tu peux tricher avec tout. Tu peux te moquer de qui tu veux, mais tu ne peux pas tricher avec la musique, c'est impossible. Mais non, mais je sais. Il n'a pas le droit. Mais non, mais on ne triche pas. Il n'a pas les réponses avant. Ah non, non, il n'a jamais de l'avis. Il n'a pas les réponses avant. Bonne réponse de Yann Moix. Two points. Continue. Souchant, Souchant ! C'est 10 ans. Voilà, voilà, c'est terrible. Vraiment, vraiment. Si, si, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Serge, je voudrais qu'on voit un instant triplé. Parce que Nathalie, elle est... Serge, fais-moi un instant. Instant triplé Instant triplé Oh oh ! Instant triplé Souchant ! Souchant ! Non, là c'est un départageable. Catherine Barma me dit, et Serge aussi, apparemment qu'on ne peut pas les départager. Donc Méline, ça fait combien ? De toute façon, c'est... Ça fait combien au total, Méline ? 11-2. 11-2. 11-2. C'est foutu, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Bah maintenant, de toute façon, le par équipe est terminé. On passe au chacun pour sa gueule. Ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai peur que vous ne trouviez pas le nom du groupe qui chante maintenant. Ni les uns, ni les autres. On va voir. Peut-être que dans le public, il y en a qui savent. Ah non, attention, il n'y a pas de soufflage. Ah, pas de soufflage. S'il y a soufflage, il y a perdage. Et le point va de l'autre côté. Philippe. Oui, monsieur ! Win 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 ! Thierry ! Thierry ! Thierry ! On peut aller voir le coupage. C'est marrant. Allez, go ! T'es là-dessus. T'es là-dessus ? La pub ? Calé, ça t'es rôpe le dans une chine. Je vais chanter nous. We, we, we will rock you. C'est la chérie ? Oui, non ! We, 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 we'll rock you. Forever Young ? Je veux le nom du groupe. C'est pas des gosses. Mais c'est une reprise. C'était repris dans la pub. C'était repris dans la pub. Non, les poppies. Non. Tu le sais, toi ? Viens ici, alors. Philippe ! Les waterboys ? Non. Viens ici ! Personne n'a trouvé. Le groupe s'appelle KCPK. C'était le Banco. On passe au Super Banco. Philippe ! Là, il faudrait parier. Qui va trouver ? Ce serait plus rigolo. Tu joues sur qui ? Sur Steve. Ouais. Moi, je dirais Moax. Peut-être. Tête à tête ? Ok. Allez, vas-y. Super, non ? Non, school, c'est school. School, school. Oui, school, school. Et voilà. Laurent Bafi remporte le premier Blantes de cette nouvelle saison. Bravo, Laurent. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Philippe. Sans appel. Alors, je tiens à dire, Laurent, que cette année, tu ne viendras que trois fois par mois. Donc, il y a une semaine par mois où les gens pourront jouer. Pour vous jouer, normalement. Normalement. C'était tout le monde en parle avec Vilma, Medina, Sirven. Pour le meilleur et pour le pire. Chez Michel Laffont. Laurent Bafi. Voilà. Yvan Attal. Yvan Attal. Emmanuel Saignier. Angie David. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Deux Yvan Attal. Avec Yvan Attal. Charlotte Gainsbourg. Emmanuel Saignier. Angie David. Alain Chabat. Plus la BO du film. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Michel Bernier. Le genre humain de Côte-le-Louche. Agathe de La Fontaine. Yann Moix. Bartouz. Chez Grasset. Et Transfusion. Chez Grasset. Smaïn. Rebelote. Le 24 septembre. Au Théâtre du Gymnase. Merci Smaïn. Christophe Deloire. Christophe Dubois. Les islamistes sont déjà là. Chez Albin Michel. Steve Estatov. L'album s'appelle A l'envers. Et le single 1977. Et vous êtes en tournée Steve. A partir de novembre. Christine Le Crank. Bouchkery. Les deux Amériques. Chez Robert Laffont. Nathalie Reims. Le rêve de Balthus. Chez Fayard. Léo Cher. Handicap international. Les protèges libres. Handicap international. A 5 euros. Dont 1 euro. Et reversé à l'association. Voilà. Les années Saddam. Les années Saddam. Un livre fait par Christian Cheneau et Georges Malbruno. Qui sont otages. Chez Fayard. Voilà. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Tchao. Les années Saddam. C'est très important. Un livre fait par Christian Cheneau. Sous-titrage FR ?